Musique Et salut à toutes et à tous ! Bienvenue, vous êtes sur le stream et on est sur En Plateau, émission qui vous présente de nouveaux jeux de société et ça c'est un jeu plutôt classique qu'on va voir aujourd'hui. On est avec Ailey, Xari, Zoulou, le bon ami Sky et on va découvrir Small World. Alors Small World vous le connaissiez peut-être déjà parce que ça commence à dater un peu, je ne sais pas de quand, mais ça fait, je ne sais pas, il y a bientôt dix ans ce jeu, un truc dans le genre. Et Small World, en gros, le principe, moi j'ai tendance à dire que c'est le risque des temps modernes puisque c'est le principe d'une conquête de territoire, d'accord ? Vous avez des armées et vous allez devoir essayer de conquérir un maximum de territoire et marquer un maximum de points. Mais vos armées sont un peu plus intéressantes que dans RISC puisque le principe c'est que vous allez avoir différentes races que vous allez mélanger avec différents pouvoirs. Comment ça se passe ? En gros, vous avez des petites tuiles qui sont comme ceci, qui vont s'aligner les unes au-dessus des autres. Et en fait, quand votre tour va venir, vous allez devoir choisir une des races qui sont disponibles. En fonction de la race que vous choisissez, elle va avoir de base un pouvoir qui lui est propre. Par exemple, les humains ici gagnent un point de victoire supplémentaire sur ces territoires puisque ce sont des champs. Et du coup, comme ce sont des agriculteurs, ils gagnent plus d'or sur ces territoires, plus de points de victoire. Et on voit ici qu'il y a cinq jetons d'humains que vous allez récupérer et qui rapportent un point de plus. Mais vous allez les mélanger avec des pouvoirs. Des pouvoirs, c'est des tuiles un petit peu plus petites que vous avez trouvées à côté. Il y en a des tonnes. Et en combinant les deux, on a donc des humains de lave. Et les humains de lave, en plus de gagner un point supplémentaire dans les champs, ils ont une particularité qui est d'avoir ce pouvoir. Il se trouve que ce pouvoir-là, je ne sais pas lequel c'est. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas juste jouer au Small World de base. Nous allons jouer à Small World, avec en plus l'extension Même pas peur, Dans la toile, Royal Bonus, Maudit et Honneur aux Dames. Ça veut dire cinq extensions qui sont disponibles ici. Dans des packs qui sont tout fins, qui ne coûtent pas très cher. Parce qu'en fait, quand vous les ouvrez, dedans, vous avez juste des trucs comme ça à dépincher. Ça vous ajoute des personnages, des pouvoirs, un petit carton de règles qui ressemble à ça. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à déplier. C'est juste un rappel des pouvoirs et des nouveaux personnages. Et c'est parti. Donc du coup, quand vous avez la mécanique de base, acheter des extensions ne va pas vraiment complexifier le jeu. Ça va juste ajouter de nouvelles mécaniques. Après, je crois qu'il existe un autre jeu de base, Small World, Underground, un truc comme ça. Oui, qui est un stand-alone que vous pouvez jouer à part. D'ailleurs, on a ici d'autres extensions qu'on n'a pas pu jouer parce que pour le coup, on ne les connaît vraiment pas et qu'elles ajoutent une strate supplémentaire au jeu. C'est-à-dire que là, vous avez Sky Island. On aurait pu la jouer en ton honneur. Et River World. Alors la différence, c'est qu'ici, vous avez une nouvelle map qui se joue notamment autour des... Putain, ça brille. Autour des zones aquatiques puisque du coup, vous avez des rivières un petit peu partout. Donc là, ça va changer la map. Et ici, pareil, nouvelle map aussi, mais qui se situe dans le ciel. Voilà. Alors, peut-être qu'elle se combine avec le jeu de base. J'avoue ne pas le savoir. Ce produit est une extension. Il ne peut être joué sans la boîte originale. et ce produit est pas écrit que c'est une extension. Bon, on vous laissera vérifier. C'est une extension. Donc les deux là, ils se jouent avec le jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, vous ne pouvez pas y jouer. Et effectivement, Zulu le disait, il y a une autre boîte qui s'appelle Underworld où là, vous avez de nouvelles mécaniques. Vous jouez dans un souterrain et ça, c'est un stand-alone. Vous pouvez y jouer tout seul. Bref, Small World, c'est une grosse gamme de jeux. C'est un jeu qu'on vous présente toujours dans le cadre de notre partenariat avec Asmoday. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des derniers jeux puisque le tout dernier jeu qu'on n'a pas fait hier, faute de participants, c'est Citadel qui sera le dernier jeu qu'on doit vous présenter. Et Citadel qui est aussi un excellent jeu. Donc on vous donne rendez-vous, a priori, mercredi prochain pour le découvrir. Je vais rapidement expliquer les règles de Small World. Quand votre tour vient, vous devez choisir une race liée à un pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir choisir comment vous les mélangez puisqu'en fait, là, tu peux cacher les caméras et le setup juste le temps que j'explique. Ouais, pour montrer ce qu'il y a à côté. Vas-y, hop, Zenithal, attention. Non, pas du tout. Si, voilà. Vous voyez ici, vous avez en fait une liste, pardon. Excuse-moi. Vous avez ici en fait une pile de créatures et ici une pile de pouvoir. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, eh bien, on va les faire descendre ici. Et du coup, on va créer des races avec des pouvoirs. Donc on ne les choisit pas. Et on va devoir choisir un de ces combos sans pouvoir les mélanger. Donc là, par exemple, je peux choisir d'avoir les barbares armés, les farfadés artificiers, les pygmées ancestraux, etc. Quand je vais les choisir, je vais récupérer du coup les petits cartons. Hop, vous voyez, ça ressemble à ça en fait. Ce sont des petits carrés qui représentent les créatures que j'ai choisis. Et en fait, je vais pouvoir placer ces petits personnages sur la map pour prendre le contrôle de certains territoires. Alors, il y a une particularité quand vous prenez le contrôle d'un territoire, c'est que vous devez venir d'un bord de map. D'accord ? Vous ne pouvez pas popper en plein centre, sauf si vous avez une race qui vous le permet. Je crois que c'est les tritons qui peuvent faire ça, mais bref. Normalement, vous venez du bord de la map, ce qui va permettre aux joueurs de popper de manière assez espacée. Donc, il y en a qui vont apparaître ici, d'autres ici, d'autres ici, d'autres ici. Donc, voilà, par exemple. Quand vous allez faire apparaître votre premier personnage, par exemple, vous allez le poser dans cette zone. Et ensuite, tous les personnages suivants, vous allez devoir les faire apparaître sur des cases adjacentes à votre première case. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir poser un perso là, un perso là, un perso là. Vous allez forcément être à peu près regroupés. Sur chaque case, vous pouvez poser un ou plusieurs personnages de la race que vous venez de choper. Puisqu'évidemment, plus vous mettez de soldats sur une même case, plus cette case est fortifiée, plus elle va être dure à reprendre pour vos adversaires. Le but va donc être de s'étendre au fur et à mesure des tours pour avoir le plus de cases possible. Et à la fin de vos tours, récolter le plus de points de victoire. Chaque joueur va récolter une race et un pouvoir, va s'étendre. Et on va faire comme ça, entre guillemets, autant de fois qu'on veut. Le jeu se déroule en huit tours. On a le compteur de tours qui est juste ici, sur le bord du terrain. Il faut, à la fin du huitième tour, être celui qui a le plus de points de victoire. Le truc, c'est qu'il y a une particularité sur ces races, c'est qu'au bout d'un moment, on peut décider de les mettre en déclin. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi, par exemple, les barbares armés, vous allez les jouer. Vous allez les poser sur la map, vous allez vous étendre, vous allez peut-être combattre avec des adversaires. Et puis, au bout d'un moment, quand vous estimez que vous êtes assez étendu, ou que cette armée est devenue trop faible et que vous en avez tiré le plus de points que vous pouviez, vous allez décider de les mettre en déclin. C'est-à-dire que vous allez retourner le plateau. Et là, vous allez découvrir que, du coup, vos barbares n'ont donc plus de pouvoir et ils vont rester sur le terrain. mais il va falloir retourner, en fait, toutes les petites cases. Ça veut dire qu'ils vont continuer à vous rapporter des points, mais ils n'ont plus aucun pouvoir et vous ne pouvez plus les dispatcher. Vous ne pouvez plus agrandir votre territoire. Donc, c'est un peu une race morte qui se balade sur le terrain. Mais elle continue à vous rapporter des points. Le tour d'après, vous allez choisir, du coup, une nouvelle race. Donc là, par exemple, je vais prendre les farfadés artificiers. Il y en a qu'un. Non, il y en a un autre. Le bleu, c'est celui de l'autre extension. Mais il n'y en a qu'un de princesse. Ah oui, des princesses, c'est celui-là. Du coup, vous allez en choisir une autre. Vous allez prendre cette nouvelle race. Vous allez, encore une fois, la faire popper où vous voulez sur le terrain. Puis vous allez vous étendre. Par contre, si cette seconde race, vous la passe en déclin, alors, votre première race que vous aviez déjà passée en déclin, alors elle disparaît. Parce que vous n'avez le droit d'avoir en même temps que deux races à la fois. Encore une fois, sauf s'il y a un pouvoir qui vous permet de blablabla. Bref, vous avez compris. C'est à peu près tout. Et le tour s'enchaîne. Et à la fin, on compte celui qui a le plus de points de victoire, celui qui en a le plus à gagner. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je ne vais pas dans les détails. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous allez voir que, en fait, le jeu dépend énormément des personnages que vous avez et des pouvoirs que vous avez. Donc, du coup, si je commence à vous expliquer tous les pouvoirs et tous les personnages, on a pour deux heures et on n'aura pas commencé à jouer. Donc, juste, il faut se lancer et on expliquera les différents pouvoirs des races et des pouvoirs au fur et à mesure qu'on va jouer. On y va ? Yes ? On y va ? Non. Qui commence ? Je n'ai pas écouté les règles. Tu peux réexpliquer ? Il faut qu'on lisse des pouvoirs, des trucs comme ça parce que tout le monde sache. Au moins de ceux qui sont là ? Ouais. Alors, on va y aller. Du coup, putain, c'est à l'envers. Je t'avoue que là, Xari, si tu peux nous rendre service, c'est cool. Nous avons les Fées des Glaces. Je pense que c'est partie de ça. Ça fait partie d'une extension. Du coup, tu peux nous expliquer les Fées des Glaces. Est-ce qu'on peut avoir un zoom là-dessus ? Les Fées des Glaces. C'est là, Fées des Glaces. Eh bien, il ne l'a pas. Je ne le vois pas. Il ne l'a pas. Donc, c'est peut-être chez vous. Eh bien, ça, ce n'est pas de chance. Ah oui, c'est là. C'est là, c'est là. Alors, à la fin de leur phase de redéploiement, vos Fées des Glaces reçoivent un marqueur de boule de neige, de boule à neige pour chaque source magique en leur possession. Elles sont là-bas, les boules à neige. Elles peuvent placer ces marqueurs sur leur propre région ou sur toute région adjacente. Un marqueur par région maximum. Un marqueur augmente la défense de la région d'un point et reste sur le plateau tant que vos Fées des Glaces sont actives. Les régions contenant un marqueur rapportent un jeton de victoire en moins chacune. Sauf pour les Fées des Glaces. Du coup, c'est... Ah bon, excuse-moi, j'étais... En fait, Zulu décalait tout et j'avais peur que ça allait voir. Bon, en gros, t'as une Fée des Glaces et en fait, sur le terrain, vous voyez, je vais vous montrer... Hop, voilà. Ici, ça, c'est un marqueur de magie. D'accord ? C'est un territoire où il y a des sources magiques qui se baladent. Donc ça veut dire que quand vous avez ce territoire-là en votre possession avec une Fée des Glaces, alors vous allez récolter une boule à neige. Ceci. Pardon. Une boule à neige. Et en fait, cette boule à neige, vous allez pouvoir la poser sur le terrain de votre choix qui est adjacent à la source magique. Adjacent à une de tes régions. À une de mes régions. D'accord. Ça te permet d'augmenter la défense de cette région de 1. Pour les autres ? Non, non, pour toi, mais si par contre, t'es pas une Fée des Glaces, ça te rapporte un point de victoire en moins. Ah. Quand tu la captures, c'est ça ? Quand les régions qui contiennent un marqueur rapportent un jeton de victoire en moins, chacune, sauf pour les Fées des Glaces. Donc en gros, ça protège la zone pour les Fées des Glaces et si toi, tu viens chercher ce territoire, déjà 1, tu galèreras plus à le prendre et en plus, tu gagneras un point de victoire en moins sur ce territoire. Ah oui, c'est fort. Donc c'est fort. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les barbares. Attends, parce que c'est des Fées des Glaces, des cavernes. Ah oui, c'est vrai. Alors des cavernes, ça veut dire qu'elles peuvent voyager de caverne en caverne. Les cavernes, vous les voyez ici. Voilà, ça, c'est un symbole de caverne. Ça veut dire que vous pouvez voyager de caverne en caverne et qu'il vous faut un pion en moins pour le capturer. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a les barbares armées. Alors ça, c'est deux trucs du jeu de base. Alors barbares, vos barbares ne peuvent pas se... Non, non, barbares. Barbares, c'est là ? Vos barbares ne peuvent pas se redéployer à la fin de leur tour. En cas d'échec au dé lors de votre dernière conquête, vos barbares non utilisés doivent rester en dehors du plateau. C'est juste qu'ils sont beaucoup, quoi. Ils sont beaucoup, mais ils sont... En fait, tu les poses de base et après, ils bougent plus. Genre les rats, quoi. Alors par contre, ils sont armés. C'est-à-dire qu'il faut un point de moins pour capturer n'importe quel territoire. C'est ça. OK. Du coup, ça ne va pas du tout ensemble. C'est un peu con. Terrible. Enfin, ça va ensemble au lancement, et puis après, tu ne bouges plus. Les farfadés, pardon, artificiers. Alors les farfadés, ici, moi, j'ai... Farfadés, c'est Xari. Alors vas-y, Xari, farfadés. Lors du redéploiement, vous pouvez placer un chaudron par région occupée par vos farfadés. Le chaudron, c'est ça. Tout chaudron vous rapporte un jeton de victoire s'il est toujours en place au début de votre prochain tour. Placez alors le chaudron parmi vos jetons de victoire. Si un adversaire prend une région contenant un chaudron, il le récupère un immédiatement. Tant qu'il vous reste des chaudrons, vous pouvez en placer lors de vos phases de redéploiement. Les chaudrons non utilisés sont perdus lors du déclin. OK. Il y a combien de jetons de base ? 16. 16. En gros, tu génères des points de victoire. Pas mal. Sauf qu'il faut que tu les récupères après coup. Lors du redéploiement, vous recevez une boule de feu pour chaque source magique que vous contrôlez. Les boules de feu comptent comme deux pions de peuple, et sont défaussées après l'utilisation. OK. En gros, c'est une attaque magique qui vous permet de retake des zones. Il est possible d'utiliser plusieurs boules de feu contre la même région. Il vous faut toujours un minimum d'un pion de peuple pour occuper une région conquise avec une boule de feu. En gros, tu mets un pion et deux boules de feu. Voilà, ça remplace des soldats. Et tu gagnes une boule de feu par zone de feu. Les pygmées ancestraux. Alors, les pygmées, c'est une extension. À chaque fois que vous perdez un pygmée, l'ancien est le dé de renfort et prenez autant de pygmées dans la réserve que le résultat du dé, à condition qu'il en reste. Déployez dans vos régions à la fin du tour, attaquant. Le dé de renfort, c'est ça. Donc, tu fais quoi ? Tu jettes le dé de renfort au début et tu as X nombre d'eux en plus. Non, dès que tu en perds un. Quand tu en perds un, tu lances le dé de renfort et tu en reprends dans la réserve. Tu peux en reprendre entre 0 et 3. En gros, ils ressuscitent quoi. Ouais, voire plus même. Alors, ils ressuscitent et en plus, ils sont ancestraux. Ils peuvent procréer. Mais c'est quoi la chance de dé aussi ? Il y a beaucoup de zéro. Il y a trois phases zéro sur le dé. 1, 2, 3. Il y a une phase 3, une phase 2, une phase 1. Sachant que j'explique, d'ailleurs, j'en profite pour expliquer ce que c'est ce dé de renfort. Donc, c'est en moyenne. En gros, quand vous allez vous battre et vous étendre sur les terrains, à chaque fois, vous devez avoir un soldat de plus que la zone que vous attaquez. Normal, vous devez être en supériorité numérique pour prendre la zone. Sauf que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois. Vous allez prendre trois, quatre zones. Puis à la fin, peut-être, il va vous rester deux jetons en main et puis votre adversaire, il y a une zone que vous avez envie de prendre. Sauf qu'il faudrait que vous en ayez trois ou quatre en main pour la prendre. Du coup, vous êtes baisé. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire je vais tenter de prendre cette dernière zone. Vous posez vos deux jetons et vous faites appel au renfort. Vous n'avez le droit de le faire qu'une seule fois par tour et seulement pendant votre dernière prise de territoire. Vous lancez le dé et là, par exemple, si j'ai fait zéro, je n'obtiens pas de renfort et du coup, je rate mon attaque. Par contre, si j'avais obtenu par exemple trois, pardon, j'ai un renfort virtuel de trois unités qui vient sur le terrain et qui me permet, malgré mon manque d'unité, de prendre quand même le territoire. Ça n'est utilisable qu'une seule fois par tour. Ce n'est pas ultra cheaté, mais ça peut permettre de faire des petits coups de génie. L'escalde, je n'ai pas moins. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les Skag. Pour expliquer vos ancestros, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir cette race-là, quand tu les mets en déclin, elle reste. C'est ça. Elle reste jusqu'à deux fois. L'idée, c'est que tu auras deux races en déclin au lieu d'une. Au moment où elle doit disparaître, elle reste pendant encore un déclin. C'est ça. Dans les Skag, lorsque vos Skag conquièrent une région, placez un marqueur de butin pris au hasard dans la région concernée. Vous avez le droit de consulter ce marqueur après l'avoir posé. Les marqueurs, c'est ça. Il y en a encore ici, des butins. Alors, en fait, c'est ça. C'est des petites caisses comme ça. C'est des lootbox, incroyable ! C'est des lootbox. Lorsqu'un adversaire conquiert une région où se trouve un marqueur, celui-ci est révélé. Si le marqueur représente des Skag et un symbole d'attaque, alors l'adversaire ne prend pas la région, il perd un pion et ne peut plus retenter d'attaque contre cette région lors de ce tour. Sinon, il s'empare du marqueur de butin. Si vos Skag abandonnent une région, il laisse le marqueur qui s'y trouve. Lorsque vous passez en déclin ou à la fin du dernier tour si vous n'êtes pas passé en déclin, vous récupérez tous les marqueurs du plateau en votre possession et vous les mettez dans votre réserve. C'est ça le truc d'attaque. Ok, un Skag avec un truc d'attaque. Apparemment, dans le chat, ils disent que les Skag c'est un truc dans Borderlands et apparemment, c'est le même symbole qu'on peut apercevoir ici. Ah oui, c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est marqué dessus. Skag et Soule à Arlissons from Borderlands 2. Bienvenue au chat. Du coup, l'utilisation, c'est comment ? C'est qu'en gros, tu prends des zones, tu mets des trucs et à la fin, un peu comme les Farfadets, à la fin, si t'as survécu, au lieu de générer des chaudrons qui donnent des pièces d'or, il génère des lootbox qui donnent un truc que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et il les récupère à chaque tour. Et ça fait quoi quand t'as une attaque ? Le mec qui attaque, il perd un pion et il ne peut plus rattaquer. Il se fait baiser. Ok, fort. Volants, c'est qu'ils peuvent aller n'importe où sur la map. Vous pouvez prendre n'importe quelle région de la carte même si elle n'est pas adjacente à une des vôtres. C'est ce que je voulais dire. Mais tu peux pas le faire à chaque tour, si ? Ah si. Ah ouais ? Ils sont volants ! Volants, c'est fort. C'est à usage unique. Les lootbox ? Ouais. Tant que t'en as, tu peux les mettre, je pense. Mais quand t'en as plus, c'est comme les chaudrons. Comme les chaudrons. Et on enchaîne avec les fées voleurs. Les fées. Lors du rédéploiement, vous ne devez laisser qu'une seule fée par région à votre possession. Tous les autres restent en dehors du plateau jusqu'au prochain tour. Ah ouais, ok. Donc elles peuvent, en gros, elles envahissent facilement les terrains, mais par contre, elles peuvent pas les défendre, entre guillemets. Après, elles sont 11. Après, elles sont 11. Et voleurs, c'est quoi ? C'est un voleur jet. Lorsque vous vous emparer d'une région occupée par un peuple actif appartenant à un de vos adversaires, vous lui prenez immédiatement un jeton de victoire, sauf s'il en a plus. Ce point ne fonctionne pas contre les zombies en déclin. Classique. Ok. C'est pas mal. Bon. Alors, on voit qu'on a ces 6 créatures et ces 6 pouvoirs qui sont disponibles. À chaque fois qu'on va en prendre un, évidemment, on va en découvrir un nouveau. Les prochains, a priori, ce sont les humains de lave et après, etc., etc., il y en a d'autres. Commençons. Vas-y, Xari, je te laisse... Du coup, là, on peut prendre aussi les humains de lave ou pas du tout ? Normalement, je crois qu'on peut prendre ce qu'il y a sur le dessus, mais je suis pas sûr. C'est pas 5 seulement ? C'est dès que Xari choisit, ça redescend, et là ? Oui, c'est ça. On a la connaissance. De lave, c'est quoi, le truc de lave ? On l'a pas expliqué, c'est peut-être moi qui l'est, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'est. C'est Xari, je pense. Les trucs de lave. La fin de votre tour, pour chaque montagne que vous occupez, vous recevez un marqueur de lave que vous placez dans toute région adjacente à celle-ci. Tous les pions de cette région sont récupérés par leur propriétaire et traités comme si la région avait été conquise. À la différence qu'aucun pion n'est perdu. La région sinistrée n'appartient à personne et est impénétrable jusqu'au début de votre prochain tour. Ok, vous savez comment sont les trucs de lave ? Parce que je les vois pas. Non, mais du coup, ils sont là. Du coup, ça permet de péter une région sans l'attaquer. Et tu le mets à ton tour. Enfin, c'est à ton tour où tu les poses et au tour où tu risettes, ça disparaît. Tu nids ta zone mais t'en prends pas le contrôle. Vas-y, je vais prendre ça. Alors, il va prendre les Skag volants. C'est ce que je voulais. Et du coup, tu vas mettre un petit pion sur un... Ah, c'est A, ça part d'en bas ? Oui. Ah, je crois que ça partait d'en haut. J'allais dire, putain, il met 4 quoi. Oups, du coup, on descend. Non, j'aurais pris ça à gros. Alors oui, évidemment, plus vous prenez une race qui est haute sur l'échelle, plus vous allez devoir poser des pièces d'or parce que vous devez poser une pièce d'or par race en dessous. Par contre, on n'a pas de pièces d'or. Il faut les prendre. C'est combien ? C'est 5. Comment on a défini de qui commençait à choisir, les gars ? J'ai juste dit Xari au pif comme ça. Ok, parce que la dernière fois, je me souviens que j'avais piqué en dernier, je t'ai bien déçu. Tu seras donc avant dernier. Excellent. Qui n'a pas eu ses pièces d'or ? Je trouve qu'à Small World, l'ordre du pique est très important parce que quand tu prends ce qui reste, t'es déçu. Bah écoute, ce sera moi le dernier. Voilà. Ok, les pièces d'or sont là, on est bon. Et on choisit... Attends, parce que du coup, là, ils ne voient pas le terrain, les gens. Tu peux dézoomer un peu ? Non, mais on va décaler le truc. Ou alors, il dézoome, à vous de voir. Dézoome un peu, je pense. Là, c'est parfait. Il y a un truc qu'on ne connaît pas. Alors, les homoncules scoutent. Les homoncules, c'est une extension. Ouais, ça, c'est sûr. Mais c'est pas moi. Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, au-pied, on verra après, non, parce que... On verra quand on pourra les prendre. Non, je ne trache pas, mais la dernière partie qu'on a fait, ça m'a vraiment bisé l'ouf. Moi, j'ai pris les Pygmées Ancestros. Mais voilà. C'est ça avec le D, là. Ok. Quel game. C'est juste que c'est un RMG énorme. J'aime pas l'ordonne. Attendez, attendez, juste un truc. Oui. C'est peut-être moi qui me trompe, mais là, quand vous prenez vos races, vous ne déployez pas tout de suite. Ah oui, j'avoue, c'est bien. Je pense que tout le monde pique, non ? Non, mais ça se peut. Moi, je pense que quand tu prends, tu déploies. Moi, je pense que quand tu prends, tu déploies. Oui, oui. Oui, si, ben, si. Donne-moi mes Pygmées. Je ne sais pas où ils sont. Oui, ils sont là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et cinq, ça, c'est... Cinq, c'est des... En plus. Ok. Voilà. Parce qu'en gros, vous voyez, vous avez deux chiffres. Vous avez ce chiffre-là, ici, cinq, et ce chiffre-là, ici, cinq aussi. Ça veut dire que vous allez avoir dix unités, comme elles. Voilà. Sachant que le chiffre maximum, ici, c'est cinq, je crois. Alors... Elles font quoi, les ongons ? Ou alors, juste si on peut me donner le truc pour que je lis. Moi, j'avoue que je veux bien le papier des Pygmées. Vous l'avez. Alors... C'est l'Homoncule. C'est l'Homoncule, là. Homoncule. À chaque fois qu'un joueur choisit une combinaison placée plus bas que celle des Homoncule, il place un Homoncule sur leur combinaison en plus d'un jeton de victoire. Lorsque par la suite, un joueur choisit les Homonon... Homon... Homoncule, putain, je suis en galère. Homoncule. Il récupère les pions ainsi déposés D'accord. En gros, ça te donne des persos. Moins les gens le prennent, plus le mec qui va les prendre aura de persos à jouer. Alors... Pas très clair, mais... On est d'accord que pour aller ça, il faut que j'en mette minimum deux, ça. Pour aller ici. Oui. Alors, les figurines que vous voyez ici, en fait, ce sont des... Enfin, les figurines. Lol. Ce sont des... Tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Ce sont des races neutres, en fait. On va s'amuser. On va faire n'importe quoi. On va en mettre partout. Comment tu peux en mettre partout ? Il est volant. Je suis volant. Oui, mais tu dois le prendre pour deux, un territoire. Ah oui, c'est deux, merde. Non, pas un. Même quand il est vide ? Quand il est vide, je suis pas sûr. C'est toujours un de plus. C'est un de plus, mais... Un de plus que zéro, ça fait un. Ouais, t'as peut-être raison. Allez, je disperse partout des lootbox. Il me met le doute. Vas-y, filmons les règles, je vais vérifier. Est-ce que je peux avoir d'autres lootbox ? Excusez-moi, je sais plus. Non, mais t'as peut-être raison. Il n'y a pas d'autres lootbox, mec. Là, il y en a une. Si, si, il y en a une. Moi, je crois que c'est deux. Je crois que c'est deux et trois quand tu veux quelqu'un qui a un truc comme ça. Il me semble. Bah, dites-moi. Bah, sinon... Deux plus nombre de jetons dessus. Chat et une anime. Ouais. Ok. Zary, tricheur. Non, mais ça va aussi. Tricheur, tricheur. Deux plus quoi ? Plus... Deux plus la défense. C'est trois, d'accord. On prend lui, par exemple. Ouais. Zary qui joue tout seul, comme d'habitude. Pas du tout le même délire. Heureusement que j'y ai pensé parce que si on était partis là-dessus... Allez, reprends ta lootbox avec un... Pour s'emparer d'une région, un joueur doit déployer deux pions de pubs plus un pion de pub supplémentaire par campement, forteresse, montagne ou entre deux trolls. C'est deux minimum. Tricheur. Du coup, je vais en mettre trois là. Désolé, c'est vrai que des fois, il y a des jeux où on a beau avoir fait 50 parties, quand tu ne joues pas pendant deux, trois mois, tu oublies vite. Ouais, mais pour le coup, je trouve vraiment que Small World, c'est un jeu sur lequel je n'aime vraiment pas l'ordre de commencer est tellement violent par rapport à des jeux, tu sais, comme Five Trap, où tu fais un enchaire au début pour voir qui commence. Parce que là, en gros, imagine, il y a une chitra suité, un combo suité, le mec qui commence, qui l'apprend ? Il n'a pas gagné, mais quasiment. Il a un arrêtage. Il aurait pu faire un système d'enchaire. Il aurait pu faire un système d'enchaire en mode, genre, au début de la game, qui veut commencer pour combien, tu vois. Du coup, là, il faut que j'en mette 3 et que je vire le petit madame, En mode, tu te mets bien, mais tu perds quand même un peu de thunes parce que... C'est vrai. Je trouve que j'en mette 3 et que je vire le petit ghast. Le spawn, il est trop important. Je suis assez d'accord. Pas faux. On m'a ravi. Ça fait plaisir. Non, non. Parce que même, on va me dire, même s'il y a un truc qui shit qui pop ici, il faut que tu mettes 5 pour l'avoir, donc tu es quand même en sûr. Ouais, on est d'accord. Voilà. Je me suis déployée. On est bon ? Allez, hop, moi, je prends l'effet voleur. Mais attends, attends, attends. T'as pris lesquels, le comeuf ? Eh les gars. T'as pris les pygmées. Quoi ? Vous êtes déployés. Vous avez pris vos points de victoire ? Non, par quoi ? Ah oui. Prenez vos points de victoire. Et on fait une chose à l'envers. Alors, on va trop vite. Donc, Zary, qui s'est déployé avec les Skaggs, va gagner des points de victoire. Donc, il va gagner un point par zone dans laquelle il se trouve et tu n'as pas de points bonus ou autre ? Non. Non. Ok. Donc, tu es juste volant. c'est juste que tu peux aller n'importe où et tu as posé des lootbox partout. Est-ce que tu peux réexpliquer à quel moment on découvre les lootbox ? Quand tu vas sur le terrain. Ah, donc, quand je vais capturer ta zone. Ok. Bon, bah, allons-y. Eh oui. Alors, du coup, moi, j'ai pris mes 4 points de victoire. Tu as pris mes 4 points de victoire. Zoulou. Je prends l'effet voleur. Il prend l'effet voleuse. Mais mec, t'es trop intelligent. Quel enfer. Quel boss. En vrai, l'effet des glaces sont forts. Pardon. Ouais, mais elle était trop haute. Et on enchaîne avec les homoncules scouts et après, on aura les cobalt garous. Est-ce que je peux avoir 15 fées voleurs, s'il vous plaît ? Enfin, 15 fées, s'il vous plaît. Ouah. Elles sont là. 15 fées voleurs. Je ne sais même pas s'il y en a 15, gros. Si. Une, deux, trois. Farfaday, c'est quoi, bro, déjà ? Farfaday, ça met des chaudrons sur la map. Et si personne a la récupéré le prochain tour, c'est toi qui récupère. Exact. En fait, il y a toujours exactement le nombre de personnages plus le max. Pour avoir 5 en plus. Toujours ce nombre-là, plus 5. Alors, alors ça, c'est 4, c'est ça ? Oui. Quoi, 4 ? Non, 3. 2 plus la montagne. Là, c'est 3 aussi. Plus la montagne. Là, c'est 3. Ah oui, alors lui, il prend des trucs... Il y a pas d'auto de box, les gars ? Au cas où ? Et là, tu peux lancer ton dé de renfort si tu veux prendre une dernière zone. Ah, j'aurais pu, moi aussi ? Ah ben, vous pouvez tous le faire à la fin de votre tour pendant votre dernière conquête. Et dommage, ça marche pas. Tu récupères. Donc là, du coup, tu récupères toutes tes fées. T'en laisse juste une sur chaque territoire. D'ailleurs, on va... Ces territoires-là... Enfin, les meufs de base, ils dégagent quand on les a capturés. Complètement ? Ouais, pardon, j'ai la mauvaise place, mais je peux pas demander à Xarit pour décrire. On est d'accord, c'est... Ça y est, commence à mettre la mauvaise ambiance, j'en ai marre ! C'est complexe ! Ça servait à rien. Bah ouais, je me suis juste décalée dans ma chaise. Sky, c'est à toi. Tu as le choix entre les farfadés artificiels, les barbares armés, les fées de glace des cavernes, les humains de lave, les mi-portions berserks et les homoncules scouts. On est d'accord que les barbares... Les mi-portions, c'est des hobbits. Une zone à deux, ça fait un, du coup. Une zone où je dois remettre deux, ça fait un. Puisque c'est... Deux moins un. Un ? Les barbares, parce qu'ils sont armés. L'armé, c'est que quand tu conquéris... Armé, c'est que quand tu conquéris un truc où il y a des gens dessus. Ah, donc le vide, ça reste deux. Ouais, sinon ça reste trop fort. Ça doit être un joueur, un personnage joueur ? Non, ça peut être ça. Non, ça peut être ça, ouais. Dès que tu dois combattre. Ouais, tu peux faire une ligne comme ça. Si, si, c'est ce que je voulais dire. Il les a pris, tout va bien. Merci à toi. Mais merci quand même à vous le chat, mais j'ai bien pris mes cinq puntos. Chat très cher. Et j'aurais peut-être pu optimiser mon tour. Je pense qu'il n'était pas optim... J'aurais peut-être... T'as encore... ... ne pas dû prendre une montagne et valider un champ en plus. Mon tour était pu, on t'inquiète. C'est pas très grave. L'idée, c'est que les gens découvrent le jeu. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En vrai, de base, t'as quand même beaucoup de races, mais quant à... Ne serait-ce que les extensions qu'on a ajoutées, ça, c'est tous les pouvoirs et toutes les races en plus à venir. Donc, ça fait que toutes les games sont un peu différentes parce que t'auras jamais le même mélange de races et de pouvoir. C'est tout l'intérêt du jeu. Sachant que le terrain peut se retourner. Là, on est sur le terrain pour jouer à cinq. Si on le retourne, on est sur le terrain pour jouer à quatre. Et il y a même une extension pour jouer à six. Pas une extension, mais dans le jeu de base, vous avez un morceau de terrain que vous pouvez ajouter pour jouer à six. Et évidemment, les extensions qui vous ajoutent d'autres trucs. Pourquoi Zulu, il a retiré ses fées ? J'ai dit conquérir. J'ai raté son dé. En fait, c'est le pouvoir des fées. Les fées, elles n'ont pas le droit de défendre. C'est-à-dire que quand tu prends les territoires, tu te poses, et après, tu dois les enlever. Il les garde en main. En vrai, les fées des glaces, c'est fort quand même. Mais ils étaient trop loin, c'est ça un peu le problème. Je trouve vraiment ça fort. Moi, je trouve ça moins rien. Mec, il en faut trois. Non, parce que je suis montagne. Montagne égale moins un. Mais c'est pas une montagne, ça ? Non, c'est moins un pour les montagnes. Ah oui, c'est une montagne. Il ne l'est pas dessus, du coup, comme ça. Une caverne. Ah, c'est une caverne. Ouais, c'est pas une montagne, c'est une caverne. En fait, tu bloques des zones à tous les joueurs, quoi. Donc, c'est fort. Oui. Alors là, il a le droit de faire ça parce que les fées des cavernes peuvent se déplacer de caverne en caverne. Fées des cavernes. Fées des glaces des cavernes. Fées des glaces des cavernes. D'ailleurs, elles ont un design assez particulier puisqu'elles ont quand même des cornets sur les tétons. C'est Katy Perry, ça. On apprécie... Je prends un risque ou pas ? À toi de voir, mec. Moi, je pense que c'est risqué. C'est risqué, effectivement. Je pense que t'as deux joueurs ici qui sont proches et qui ont déjà fait des alliances auparavant. Je pense que je vais plutôt aller là. Tu bateaux, je l'en déso trouble. Dans déso trouble. Ici. T'es où, Alicotte ? C'est là, je vais côté. Prends la map par en bas. C'est bon pour moi. Alors ? Non. OK. C'est good. On est bon ? Alors, du coup, tu récupères tes... Donc, 5 points de victoire. Et à chaque fois que t'es sur ces zones-là, tu récupères une boule de neige et tu vas utiliser pour faire je ne sais plus quoi. Je défends... Je le défends, en fait. En gros, ça me rend... Je suis à plus 1. C'est comme si il y en avait 3. C'est une zone adjacente, non ? Oui, mais... C'est celle que tu veux. En gros, tu vois, vu qu'il est adjacent à ça, il peut quand même... Non, c'est sur la zone ou adjacente. OK. OK. Tu en as une autre ici. Ouais. Tu les rends un peu plus imprenables. Et là, en bon dernier joueur, je l'ai bien dans le cul, comme vous pouvez le voir, parce que je vais forcément devoir me fight. Donc, c'est assez relou. Du coup, j'ai le choix entre les barbares armés. Il avait pris une classe de victime. On va se calmer tout de suite à ma droite. Toi, j'ai un très mauvais souvenir la dernière fois. Tu m'avais trahi... Le tricheur dit ça. Le tricheur ose parler. Moi ? Oui, oui, t'avais fait tricher. On sait tous que t'as triché. Arrête pas. C'est vrai que j'avais donné les mauvaises règles. Il est vrai. On va aller prendre les barbares armés. J'avais gagné. Je me reproduisir. Je crois qu'on avait été exéguent, mec. Les mages, ils se splitaient indéfiniment. Vous avez bien mis les pièces d'or, là ? Des trucs que vous n'avez pas pris ? En fait, on a tout pris. Du coup, je vais jouer les barbares armés, ce qui va me faire 13 figurines de barbares armés. Tu peux vous montrer l'effet des glaces, bro ? Juste... J'ai le papier, là. Alors, j'arrive. Je cherche mes barbares. J'en ai là, mais je ne les ai pas toutes. Si vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Je ne joue pas avec mes couilles, toi. Sans façon. C'est dégueulasse. Je vous remercie, monsieur. Où sont les barbares ? Je ne sais pas, gros. Je ne les ai pas tous. Du coup, il y a encore plus... Il y a un milliard de l'euros. Il y en a partout. Alors, des barbares, des barbares, les barbares. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils ont un casque. Ouais, voilà, c'est ça. Un casque avec des cornes. Beau jeu. Ouais, bah, c'est pas ouf, les Fendegas, en fait. Alors ? Quand je me déploie, ça disparaît. Sky, on connaît bien la stratégie dans Small World de dire, franchement, je ne suis pas bien. Lui, il est très bien. Il faut cusser-le, sa mère. Je pense que les Fendegas, c'est une bonne seconde race. Mais en première race, je pense que c'est pas ouf. On enchaîne avec, du coup, les petites captures de mes petites barbares. Ici, elles sont armées. Ça veut dire qu'elles prennent un de moins pour se mettre bien. Non, par contre. Est-ce qu'on peut m'expliquer rapidement le pouvoir des barbares ? C'est quoi ? Armées ? Barbares, juste barbares. Ah, juste barbares, j'ai pas. C'est Sky qui a du coup. Vos barbares ne peuvent pas se redéployer à la fin du tour. En cas d'échec, au D, lors de vos conquêtes, les barbares non utilisés sont en dehors du port. OK. Oui, parce que quand vous avez fini votre tour, vous pouvez récupérer vos bestioles et les redéployer en défense. Du coup, vu que ça ne peut pas se redéployer, on va poser ça intelligemment. Question pour le chat. Est-ce que c'est utile qu'on vous affiche ça ? Est-ce que vous voyez bien le plateau ? Et si vous ne voyez pas assez bien le plateau, on peut zoomer, mais vous enlevez les rafes. Ça ne sert à rien pour l'instant, je pense. Dites-nous dans le chat. C'est Osef. Si vous préférez qu'on zoome sur le plateau, vous connaissez en ça. Les sylves, les gars, pour vous lire ce que c'est. Les sylves, les sylves. Les sylves, c'est toutes les régions de forêt occupées par vos sylves sont imprenables et immunisées aux capacités spécifiques et aux pouvoirs spéciaux des peuples adverses, y compris en déclin. Est-ce que je peux avoir le D, s'il vous plaît ? Hop. Ça marche. Il y a qu'à dire de zoomer sur les cartes car le plateau n'est pas beau. Attends, attends, quoi ? J'ai supprimé toutes tes fées, mon bonzoul. Alors qu'il avait une zone libre ici. Attends, tu prends avec trois, là ? Est-ce que c'est les pouvoirs de l'or ? Je suis désolé, gros. Mais gros, tu pouvais te mettre sur le littoral ? Ouais, mais je t'aime. Je suis désolé, gros. C'est trop loin de moi. Je préfère rester devant mon terrain. Toi, t'as un sacrifice. Tu veux que j'aille ou ? Mais non, y'a de la place sur le littoral, gros ! Y'a des stations balnéaires et non, tu viens me faire chier dans les montagnes. T'es un putain d'enculé. T'as un... Premier tour, je me fais déjà focus. Vas-y, je joue plus, là. Mais non, mais ça va aussi, là. Gros, c'était... C'était trop intéressant pour mon pouvoir. Je baisse la tête une seconde, je relève, j'ai plus rien. Mais je suis désolé, frérot. Mais par contre, attends... Mais y'avait tout le littoral ! La dernière fois qu'on a joué, on s'est trompé sur... Y'a quoi à côté du littoral, je loup ? Y'a Skyheart. Moi, j'ai pas envie d'être... On s'est trompé quand y'a eu la conquête. Qu'est-ce qu'on fait quand y'a la conquête ? T'as tué des unités, y'a une qui meurt. S'il attaque deux trucs, y'en a qu'une qui meurt sur les deux. Mais vu que je crois qu'il est fait... Même quand je crois que comme t'es fait, vu qu'il est fait et qu'il n'y en a qu'une par tour, normalement, je lui ai tout tué. Ah ouais. C'est mort-mort. Parce que la dernière... Quel bataille ! Et en plus, c'est qu'elles sont morts, tu les récupères pas, du coup. La dernière fois, c'était... Y'avait reset à chaque fois. Du coup, c'est... Magicien était un... Non, c'était l'inverse qu'on avait fait. C'était genre... Non, non, on avait fait que personne ne meurt. Non, non, on avait fait, il en reste toujours un. Ouais. C'est ce que je veux dire ? Il récupérait tout le temps un mec. Il récupérait tout le temps un mec. Quand il y en avait trois, on récupérait un. Je crois que c'est ça. Non, non, c'est l'inverse. Et quand il y en avait un, du coup, il le récupérait. Il y en a un qui meurt et tu gardes le surplus. Du coup, lui, il avait des sorciers à un partout qui clinaient tout. Et à chaque fois qu'on l'attaquait, il le récupérait et le reposait après. Assez fort. Ouais, c'était fort. Mais en vrai, en fait, à moi, je me suis dit mais ma strap, je ne peux pas perdre. C'est pas normal. Et du coup, j'ai relu les règles. Alors moi, je n'ai pas le droit de les redéployer et du coup, je gagne un, deux, trois, quatre, cinq points. C'est tout. Ok, à moi. Alors, du coup, je fais... Là, j'ai le droit de prendre toutes mes unités ou juste je suis obligé d'en laisser une ? Sur le surplus, tu vas en laisser. Tu peux invalider un territoire si tu veux. Ah ouais ? Ouais, tu peux abandonner un territoire. Mais si tu l'abandonnes, tu laisses tes caisses ? Ouais, c'est le principe. Pourquoi tu fais ça ? Alors... T'abandonnes mais tu remueilles un truc à côté. Non, non, je n'abandonne pas, ça ne sert à rien. Et tes caisses, elles s'ouvrent quand ? Quand tu es quelqu'un à prendre le tir et toi. Quelqu'un attaque, ouais. Mais du coup, toi, tu ne peux pas les ouvrir toi-même ? Quand je suis en déclin. Ah, quand tu te mets en déclin, toutes les caisses s'ouvrent ? Toutes les caisses me reviennent. Ça, c'est pas chuté. C'est pas chuté. Non, parce qu'il y a des caisses qui n'y a rien dedans. Il y en a une où il n'y a rien. Tu as bien vu, il y avait 10 points. Non, mais... Xarri, Xarri ! Pas nous, Xarri. Non, mais c'est pas si fort. Surtout pour la première race, il faut clairement une race qui puisse être en déclin vite, quoi. Dommage. Tu peux le redéployer, moi. Oui, je sais. Je vais mettre ça là-bas, du coup. Ah, dommage. Allez, il se déploie. Non, mais moi, ça me sert à quoi de faire des boules de neige, quoi ? Parce qu'en fait, les boules de neige, elles ne me rappellent pas. Gros, qu'est-ce que tu me parles ? Je ne suis même plus sur le plateau. Non, mais elles bloquent les terrains, quoi. Ouais, mais c'est bien, en deuxième classe, quand tu as déjà une race en déclin. Pire tour, toi. Mais si tu n'as pas une race en déclin, c'est de la merde. C'est mon pouvoir. Je m'en fous. J'ai les barbares armés, je dois taper des gens. Bah ouais. Déjà le premier tour, et ça s'en boule, oui. Oui, bah t'as dit de taper ZOOL ! Le yop hybride ! Et tu le regretteras, mon hôte. Je suis désolé, mec. Je t'aime. Tu le regretteras. Je te le dis, je te le dis. J'en prends autant que j'ai de territoire, quoi. En fait, le truc, c'est que, moi, mon pouvoir, c'était de taper des gens, et toi, t'avais la race la plus faible, donc bah... Ouais, bah ouais. Moi, je suis un salaud, je m'attaque au faible. Je dis juste qu'il y avait beaucoup de place sur le littoral. En plus, c'est à période estivale. On a des très bonnes températures. Et non, viens me faire chier dans les montagnes. Je note. N'importe qui peut utiliser les cavernes, ou il faut avoir le pouvoir ? Il faut le pouvoir, ouais. Ok, bah. Ok, bah. Je me dis, bah, puisque c'est ça... Oh, mais lui, il m'a dit, il faut le pouvoir, madame. Je pose juste une question. Excusez-moi, monsieur, peut-être que vous avez le sam. Le scout, en déclin, ça disparaît, non ? Non. Non. Le scout, c'est le meilleur truc. Il y aurait ici. Ouais, c'est priori, ça disparaît. J'ai regardé derrière, j'ai vu qu'il n'y avait rien, donc j'ai fait... Mais sinon, on relit le truc, hein. Là, la règle, justement, c'est pas écrit. Non, mais là, regarde la vraie règle, parce que ça, c'est la lettre de jeu. Oui, parce que c'est dans le jeu de base, du coup, dans le jeu de base... Placez les cinq jetons de campement dans la ou les régions que vous vous occupez pendant la phase de redéploiement. Tout campement compte comme un pion de pop supplémentaire et augmente la défense d'un. Cela protège également contre la capacité spécifique du sorcier. Il est possible de placer plusieurs campements dans la même région pour augmenter sa défense. Les campements peuvent être répartis à votre convenance dans les régions que vous occupez à chaque tour. Ils disparaissent lors du déclin. Si un adversaire vous chasse d'une région défendue par un campement, redéployez-le dans une région. En fait, quand tu retournes le pouvoir, s'il n'y a rien derrière, ça veut dire que ça disparaît. Oui, c'est ce que je croyais. Pour moi, c'est plus fort, parce que tu peux t'en place cinq direct. Ah, je suis d'accord. Mais si ça restait, c'était OP. Bonjour, Xari. Bah, salut, mec. Ah, il veut récupérer les coffres. Et... Ah, vas-y, il récupère les coffres. Bonjour, no, Xari. T'es gaffe, il fallait les mettre dans le bon sens. On n'était pas en déclin, OK ? Putain, celle-là, elle te coûte cher, hein ? Quatre. Et là, c'est une caisse plus zéro. Alors, du coup, comment ça se passe avec les caisses ? Eh bien, là, tu les retournes. Là, tu meurs. Et ça, tu ne peux pas attaquer. Hein ? Attends, il meurt, du coup, ça, ça meurt pas ? Je ne peux pas lancer le dé ? Non, il y en a un qui meurt. C'est là, mais... Il y en a un qui meurt et il ne peut plus attaquer. Et je ne peux plus attaquer. Et là, tu gagnes. Tes points, Xavier, t'as paru tes points, Xavier ? T'as pas de chance, hein. T'as paru tes thunes ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. J'avoue, le jeu ne peut plus attaquer, je n'ai pas bien compris. En gros, s'il tombe là-dessus, il a perdu, en fait. Sauf qu'en fait, ça veut dire qu'il faut retourner les caisses au moment où tu attaques. Là, on l'a fait à la fin. Coup de bol, t'as pris celle-là en dernier. Mais si t'avais pris celle-là en premier, c'est-à-dire que t'aurais pas eu le plus. Non, non, non. Il ne peut pas attaquer l'azote. C'est cette zone qui lui... Ah, d'accord. Mais lui, il ne peut pas l'attaquer ? Non, lui, il ne peut plus attaquer. Ok, alors par contre, vu que je suis voleur, tu vas me donner un point de victoire par zone que je t'ai prise. Waouh, c'est énorme. Tu vas prendre deux. Ok, et du coup, tu récupères ça, j'imagine, non ? Oui, oui. C'est des points de victoire en plus, il faudra que tu comptes à la fin. Et ça, tu les récupères aussi, du coup. Et oui. Je suis vraiment à la catin du game. Là, t'as fait vraiment un tour. Waouh. En plus, t'as pris beaucoup de feu. Toi, tu veux vraiment jouer avec mes couilles, tu as. Ok, je note, je note. C'est noté. Je vais récupérer deux points parce que je suis quand même un très bon joueur. Tiens, tiens, tiens. Non, moi, ça me fait pas rire, par contre. Ok, et on va continuer. C'est bon, tu es là. Tu t'es vraiment fait rien avec toute ta zone. Mais toi, tu viens de réagir. Je suis de pute, il y a 2000 doping. Il se fout de ma gueule, en plus. Non, le pire, c'est de l'oeil. Ok, je vois que dans le mystère nord, il aurait pu aller là, Max Menon. À ma décharge, je croyais que t'étais juste en difficulté un petit peu, mais là, ça, il t'est pas... Gros, c'est mon deuxième tour de jeu. J'ai deux pions sur la map, gros. Mais si, deux pions. T'as fait un gros tour quand même. Deux pions, je t'ai marqué sept. Deux pions, le djom. Fil de pute, t'as fait un gros tour, t'as marqué sept. Regardez le tour trois, il va faire 15 points, on va voir flou. Deux pions ! Je peux le dire avec ma râle de merde. Je vous le dis, je vous le dis. Tu peux me filer les règles des scaves machin, le couille, là ? Alors, qu'est-ce que tu veux, dis-moi tout. Vas-y, je check. Bon oui, effectivement, c'est un jeu où il faut toujours avoir la petite tête de jeu. C'est un recto verso, mais il vaut mieux les avoir pour avoir un rappel des pouvoirs, sinon, on se plante vite. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat du jeu ? Est-ce que vous connaissiez déjà... Déjà, première question. Est-ce que vous connaissiez déjà le jeu ou pas ? Oui ou non ? Attends, mais moi, j'ai une question. La réserve, c'est les morts ? Non. La réserve, c'est ce que t'as devant toi, normalement. C'est ça, là, par exemple. C'est les pions pas utilisés, ou un truc comme ça. Du coup, c'est un as, mon mou. Ok, il y en a pas mal qui connaissaient. Il y en a pas mal qui connaissaient, mais il y en a aussi beaucoup qui ne connaissaient pas. Ok, et bien maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez une note sur cinq. On a fait un tour. Ils ne peuvent pas juger pour l'instant. Ça dit, à chaque fois, j'en perds un. Déjà, tu comprends les mécaniques. Tu peux dire, est-ce que c'est une tente ? Est-ce que j'ai envie de... Quand tu vas dans un magasin, ils ne te montrent pas beaucoup plus que le premier tour et tu dois te décider sur ça, tu vois. Ah oui, mais justement, on n'est pas dans un magasin. C'est vrai que nous, on vous montre une guémentière. Je vais là et là. J'ai une vraie question, par contre. Parce que moi, ça me dit, mes pygmées, ils renaissent. Oui. Ça me dit, à chaque fois que vous perdez un pygmée, lancez le dé de renfort et prenez autant de pygmées dans la réserve que le résultat du dé. Ah oui, la réserve, c'est ça. Ok, donc c'est bien ça. Donc, s'ils meurent, je peux les refaire vivre. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me disais, ça ne sert absolument à rien. Et en fait, moi, mon pouvoir, j'ai le droit de regarder ce qu'il y a. Ah, pas mal. T'es sûr de ça ou tu triches ? Non, c'est marqué. Je ne peux pas le poser là. Ah, c'est chez moi. Oui, mais c'est pas adjacent. Ah, c'est à 200 à ce truc-là, tu crois ? C'est adjacent à un de tes territoires. Ah, c'est un de mes territoires ? Oui, mais c'est sûr, le territoire, c'est pas adjacent. Non, ça peut être sûr et adjacent. C'est sûr et adjacent. Non, mais Sky, il demande parce que là, il y a une caverne. Et il demande s'il peut, du coup, mettre la boule là. Ah, avec cette mécanique-là, oui, peut-être. C'est un de tes territoires. Pour moi, c'est un de tes territoires. Non, mais dès qu'il y a une faite dessus, c'est un de tes territoires, en fait. Tu peux mettre ? Est-ce que tu peux ? Tu casses les couilles ? Pardon, excuse-moi. Non, mais tu baisses un ton, OK ? Déjà que tu n'es pas sur le terrain ? Deux pions ! Ça, c'est bien, du coup, parce que vu que je peux regarder les lootboxes. J'ai chaud, gros. J'ai un chart de sport, j'ai chaud. Honnêtement, attaque ça. Honnêtement, attaque ça, parce que là, il y a trois pièces. Un petit straw poll, pas mal. Il y a trois pièces, gros. Quoi un straw poll, pour quoi faire ? Pour dire s'il jouait bien. Sky a déjà gagné. Alors oui, c'est sponsorisé par Asmoday, après, j'avoue qu'on ne vous aurait présenté plus de toute façon. En vrai, cette race, elle est bien dans la deuxième race. Mais j'ai jamais vu un mec aussi fort. Oh, t'es le rose. J'en ai marre Sky, il est trop fort. Ah, les bâtards, il n'y a pas zéro dans le straw poll. Sky est trop fort. Un. C'est vrai qu'il n'y a pas zéro sur Uber. C'est vrai. C'est vrai. Alors que... J'ai sept, je crois. Bah oui, bah, t'es une boss, quoi, en fait. Il a déjà... J'ai fait sept points. Il a plus de 20 points de victoire, déjà, Sky. Ouais, gros, t'as fait sept points, mais t'as sept... Sept points, c'est le total, dépend de vous. T'as sept territoires. Moi, j'ai fait sept points. Point, j'ai deux territoires, donc... Attention. Merci à vous. Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Sky, j'ai jamais vu un mec aussi fort. Je me pose la question. Jamais vu un mec aussi fort que Sky. T'es vraiment le pire forcer. Gros, t'es trop chaud. T'es le pire forcer, oui. Faut te focus, gros. T'es imprenable, en plus. Quel enfoiré. Non, mais en vrai, vraiment, ça va être assez naze. Mais gros, t'es imprenable, personne... C'est ça qui me frustre, dans ce mode war, c'est qu'en gros, c'est un combo naze. Mais comment ça, t'as assez naze ? T'es imprenable. À chaque fois qu'il y a une montagne, t'es imprenable. Chaque fois qu'il y a une boule de neige, t'es imprenable. Donc là, t'es imprenable partout, sauf là. Mais ça sert à rien. Bah si, tu gagnes 7 points de victoire. Gagnes 7 points, super. Bah gros, 7 points, c'est déjà plus que tout le monde. Non, c'est 15, ce que tu peux faire. Mais de toute façon, Sky, il a compris le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est de faire croire en Zelle que t'es dans la merde. Non, mais des fois, c'est ce que je fais, mais là, juste... Je leur déclare. Juste, je prends juste 7 points de victoire. Regarde. Il a pris combien, bien ? 7. Il le dit pas, mais... 7, bah voilà. C'est tout. Sauf que lui, il est prenable, tu vois. Non. Bah si, il est plus prenable que toi, déjà. Et lui, lui... Mais fermez-la, j'ai que deux jetons sur la bande. Je t'en supplie, arrête de gueuler dans mon oreille. Pardon. Je lui balade. Oh. Je t'en supplie. J'ai Xari à droite qui fait mes sky. Mes sky. Je t'en attaque ça, et je t'en attaque du coup. Quoi ? Oh, tu m'as attaqué. Qu'est-ce que tu veux faire ? Waouh. C'est la fête de la musique en avant. Il n'a pas roulé. Oh, bah bien sûr. Ok. Ça me fait deux fois que tu essaies de tricher, Xari, quand même. Je note. Je note. Je note. Il est mort. Xari ? Son jeton est mort. Ouais ! Il m'en reste un. Xari ? Oui, mais c'est très bien qu'il le mette à la morgue. Qu'est-ce que j'en sais, que j'en fous, moi. Je m'en bats les couilles. Et deuxième tour, il me reste un jeton. Merde, c'est à moi. C'est à bois. Badak. C'est bien. Sachez que je vais me venger. Je note. Tout le monde s'en fout. Par contre, on n'a pas le compteur de tout. Hop. On n'a pas le compteur de tout. C'est vrai, on n'est pas le troisième tour. On est le troisième. Ouais, ouais, ouais. Tu verras, kiki, kiki. Allez, les bleus. Attends, Zulu, il y a tes points ici. Je ne rache pas. Je ne rache pas. Qu'est-ce qu'il a montré un jeton 1, bien sûr. Pourquoi c'est un gros 1, lui ? Ah non, c'est un chaudron. C'est un chaudron. Et le Stropole en direct, attention. Oh, 4, 3, ok, pas mal. Donc, c'est quand même un jeu plutôt apprécié. Très bien. Je ne sais pas sur quel référentiel. Eh, sont-ils où mes pièces ? Mais... Il dit que 5, c'est un chef-d'oeuvre. 4, c'est très bien. 3, c'est bien. 2, c'est naze. 1, c'est pas. La grosse merde à vomir. Non, pardon, excusez-moi. Alicio. Non, je n'ai pas menti, je suis malade. Tu as essayé de tricher honteusement. Non, j'avais oublié que je les avais cachés pour masquer mes points de victoire. Ah oui, carrément. Et je pense que le Stropole aurait gagné 1 point s'il y a eu lieu des petits cartons de merde et on avait mis des figurines, tu vois. Plus stylé. C'est à moi, pardon. Plus monstrueux en termes de... Je comprends que tu sois dans une passage difficile. Ça aurait été chiant à regarder, en plus. En vrai, ça n'a pas été pratiquée à jouer, je pense. Je suis d'accord. Je pense qu'avant de remonter, il faut savoir toucher le pont. Mais pour 120 balles, c'est fait chier, quoi. 120 balles, mec. Je pense que tu peux partir sur... 200 balles avec tes expansions, quoi. Là, ça, c'est la meilleure caisse. C'est sûr. Des meeples. Hop, et... Je vais tenter, ça. Une le tente. Alors, ça, je retourne. Et je gagne 0. Vraiment, gros investissement. Tu l'enches le 2 pour tenter. Oui, mais je retourne d'abord ça. Et un peu là. Un point, déjà. Bah là, incroyable, là, quand même. Wow, je suis vraiment refait. Heureusement qu'il te reste 0. Hop, ça, c'est éliminé, Xary. Lance le dé, mon ami. Oh ! Ça ne suffit pas. Allez, hop. T'as attaqué quoi, là ? La montagne. Il t'attaquait, toi. Y'a sous les Xa, ils sont en train de se mettre des patates, mon gars, dans les montagnes, là. T'inquiète, j'arrive. Allez, coming. Hop, et tu me dois deux points de vie, Xa. Y'en a rien à foutre, il est en train de farm. Ah, mais attends, mais c'est lui qui les donne ? Eh oui, c'est un voleur. Eh oui. Eh, yes, oui, la fée voleur. C'est ça. Et je prends les loot. Trois puntos. Il les a pris. Yes, nice. Et tu prends trois puntos, tiens, les voilà. Attends, vérifie que derrière, il n'y a pas des chaudrons, mais normalement, on est bon. On peut là. Fin de tour. Ok. Skyheart. Oui. Xary, si t'arrêtes de me focus, j'arrête de te focus. Mais je m'en fous que tu me focus, en fait. Ah, tu peux y aller, avec tes vitro. Ok. Je vois, je vois de quel genre tu es. Vas-y, mec. C'est toi qui as commencé, tu ne vas pas me dire ça maintenant. Je suis genre le mec qui l'a... Écoute, moi... Tu arrêtes de me focus alors que c'est toi qui m'as attaqué. Moi, je voulais signer un... Mais tu voulais signer quoi ? Un armistice. Mais gros, c'est comme si tu arrivais, tu m'attaques et après tu te dis, bon, si tu ne m'attaques pas, j'arrête de t'attaquer. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et alors ? On est en droit. De tenter. Mais Zoulou, tu sais, je perds avec toi, je m'en bats les couilles, tes fées, elles ne seront plus sur le terrain, en fait. Je m'en fous de gagner. Juste, tes petits villages, là, ils seront rasés. Le terme du sais-je vient d'être usité sur ce stream. On aura dû re-name ce jeu. Tous qu'on te zoule. Bah non, tous qu'on te zoule. Tu me voles mes pièces deux tours de suite et après tu me dis, bon, je ne me fais plus rien. Ouais, bah tu m'attaques quand même. Ouais, nique-toi. Quoi ? Nique-toi. Ouais, je préfère ça, ouais. Non, mais je préfère ça. J'ai dit nique-toi. Il a compris, il nique-toi et du coup, il a fait, quoi ? Ouais, ouais. Et j'ai dit, de quelle taron tu parles ? C'est vrai parce que je dis, nique-toi, il dit quoi ? Je fais, nique-toi et il fait, oh, je préfère ça. C'est la même chose. Les gars, c'est quoi les kobolds et les garous, pardon ? Alors, les kobolds garous. Et lui, il est en train de se rater sur 4 tours. C'est un bon tour de jeu, je ne veux pas vous ralentir trop. Il est sur son 4e tour de jeu. Allez, les kobolds garous, est-ce qu'on les a ? Est-ce qu'on les a ? C'est un bon tour de jeu, du coup, j'ai pas envie de... Allez, les kobolds, je pense que c'est chez toi. J'allais vous laisser, mais... Moi, j'ai rien du tout sur ça. Vous ne pouvez jamais occuper ou conquérir une région avec moins de 2 kobolds. Sauf lorsque vous êtes en déclin. Dans ce cas, ne laissez qu'un kobold par région. Ok, garou, c'est pas ici. C'est pas là non plus. Retourne-le. Là, t'as les personnages et là, t'as les pouvoirs. Garou, c'est de tous les tours pairs. Il n'y a pas. Tous les tours pairs, si, si, je l'ai vu, moi, tout à l'heure. Tous les tours pairs, c'est moins 2, et tous les tours un pair, il n'y a pas de... Oui, c'est ça. La nuit, tour pairs, toute région peut être conquise avec 2 pions de peuple moins que nécessaire. C'est trop fort. Avec un minimum de 1 pion. Sauf que les kobolds, c'est qu'on ne peut pas conquérir avec moins de 2. Donc en gros, c'est pas le pire combo. C'est vrai. C'est le combo vraiment pourri, quoi. Du coup, mais ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui prend le pas ? Le pouvoir ou la race ? Je pense que les deux s'annulent. Non, les deux, c'est en même temps. Ça se combine, donc ça s'annule. Je ne sais pas. Je pense. Bah oui. Ça se combine. C'est genre, c'est un minimum, mais en fait 2, parce que c'est la race. Oui, c'est ce que je comprends. Moi, j'aurais joué la race après, moi. Ah, du coup, c'est terrible. Ah, du coup, c'est pas ouf. Du coup, celui-là, c'est vraiment le cauchemar. C'est bien si tu veux en mettre 4, mais qui va attaquer un truc à 4, quoi. Ah, le pouvoir prend le dessus sur la race la nuit. Ok, d'accord, lui, il est toc-toc. Il y a un mec qui dit ça, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Juste la nuit ? Non, mais non, mais... Écoutez, je vais vérifier. Jouer tranquillement, de toute façon, tu ne vas sûrement pas prendre ça, parce que ça te coûterait 4 pièces d'or. Donc, prends autre chose, Sky, et pendant ça, je vais jouer. J'allais dire, je vais jouir, mais non, je vais jouer d'abord, c'est mieux. Euh, vas-y, je vais faire un tour vraiment naze. Si je me fais ban pour ça, on peut arrêter le récap. Je pense que c'est différent de parler de gens morts versus se taper une queue en live, quoi. Comment va ce qu'il se passe ? On parle de Jouix. D'accord. C'est le petit cousin d'Asteyes ? C'était quoi, la question ? Je suis trop fatiguée pour s'accompagner. Ah, est-ce que le pouvoir prend le pas ? Je suis toujours déphasé de ouf avec ce décalage horaire. Quoi ? On est rentré il y a une semaine. Il rentré dimanche, voilà, je suis déphasé. J'arrive pas. Je suis jet lag. Enfin, je sais pas si juste ma qualité de sommeil est juste dégueulasse et je comprends pas pourquoi. Ou si c'est juste dans la tête que ça va plus, mais... Dans la tête que ça va plus. Mais j'ai trop du mal à faire des bonnes nuits en ce moment. Je pense que c'est peut-être un peu déçu. À faire des bonnes nuits, on dirait qu'il parlait un bébé. Mais tu joues là, oh putain de merde. Parce que là, il nous reste... J'attendais si j'attendais de la verdict sur le truc, mais en vrai là, il a retourné sa veste, il a dit l'inverse, il a dit que ça attaque à deux minimum. Oui, bah oui. Alors qu'il a dit l'inverse. Non mais c'est sûr, gros. Non mais moi je pense aussi, moi c'est ce que je comprends. Moi dis que j'attaque là, du coup. Je suis désolé, je t'attaque, Xary. Juste pour récupérer ton cas. Je suis désolé, il est léger. Juste pour trois pièces d'or. Pourtant je suis en short, tu te sens pas là. Je suis en short de sport. En fait, je me suis dit que trois pièces d'or, il va tomber. Du coup, il y avait une chance de croire qu'il soit en trois pièces d'or, je suis désolé. J'ai vu tes stocks d'or. Ah, ça c'est interdit par contre. J'ai vu qu'en gros, il y avait un trois pièces d'or. Interdit, mais ok. Bah c'est pas, t'as pas le droit de regarder mes loot, quoi, avant. Mais j'ai pas vu tes loot avant. Si, t'as regardé les probabilités que... Interdit, il va te faire chier pendant mille ans. C'est juste interdit que tu réponds. C'est quoi ces deux défats pour être éliminés ? C'est les dernier de la poule, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça. Alors pour ceux qui ont l'âme créatrice, sachez qu'il y a des tuiles vierges. Euh... Ça veut dire que vous pouvez créer vos propres races et vos propres pouvoirs si ça vous fait marrer. Voilà. Faut vraiment avoir rien à foutre. Si, ça peut être marrant. Non mais je plaisante, c'est une blague. Tu crées la race des Oudlplouks et tu leur donnes un pouvoir à la con. Au pire, tu sais, pour équilibrer le truc, tu copies un pouvoir déjà en jeu. Comme ça, tu déséquilibres pas trop le jeu. C'est marrant. Du coup, ça sert à rien. Du coup, c'est là. Si, je sais pas, pour l'anniversaire d'un mec, il adore Small World. Tu lui fais un petit truc à son nom, c'est marrant. Ok, Zul. Qu'est-ce que tu fais là à Sky ? Non mais gros, tu devrais pas t'intéresser à Sky. Pourquoi tu peux faire deux alors qu'il y avait un méchant dessus ? Parce que je suis montagne, enfin je suis caverne et du coup j'ai moins un. Ah, je voyais pas le loco d'ici. Un, deux, trois, six, six, six. Tu as fait exprès de les cacher avec les paysantes et poursuivre faire TADAN ! J'arrive ! Tiens, neuf points, je te reprends un. Je te donne dix, je reprends un. Merci Max. Il y a tellement de points là-bas. Attends, attends Max. J'avais déjà pris huit. Tu m'as fait quoi là ? T'as compté neuf ? J'avais déjà pris huit. Parce que je pensais que j'allais faire huit et j'ai fait neuf. Non, c'est bon, je viens de le prendre. Ok. Allons-y ! Je passe en déclin. J'ai une question simple mais du coup vu que je ne me souviens plus de ce jeu, ça sert à quoi de passer en déclin ? Et bien ça va te permettre de prendre une nouvelle race. Sauf que ton ancienne race, elle reste sur le terrain. Elle continue à te rapporter des points. Donc là du coup, je ne peux pas les redéployer ou quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans ma main, je vais le jeter. Par contre, j'en laisse un par case. Je les retourne. Et du coup, il me rapporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tant que vous ne reprenez pas ces zones-là, ça va continuer de me rapporter 7 points par tour. Badak. Bon jeu. Mais c'est la même chose pour tout le monde. De toute façon, on arrive au quatrième tour. Ouais. Il faut passer en déclin là, maintenant. Ou que non. Normalement, il faut essayer d'avoir 2 races dans ta partie. Tu peux abandonner les... Si ce n'est 3. Ouais, ouais, on va d'abord tuer Zou avant de passer en déclin. Et gros, tu recules ta partie si tu fais ça. Bah ouais, mais tu m'as fait un arrêt de mort. Du coup, tu vas mourir, mec. Ouais, très bien. Un arrêt de mort de maladie. Je note, je note. Tu m'as fait un arrêt de mort de maladie. T'entends ? Il y a quand même un mec qui m'a dit, à quand les retours des streams perso, Sky ? J'ai streamé avant-hier. Ça fait 3 ans que tu n'as pas stream. Tiens, je fais ça. Attends. Moi, je vais toujours sur la page eclipsia.com.skyart. Je ne te vois plus live. Pourquoi tu arrêtes ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es complètement ma boule. A toi aller. Tu sais qu'il y a des gens qui doivent vraiment penser qu'on n'existe plus. C'est normal qu'il y ait toujours un coffre, là ? Ouais, ouais. Parfois. Si le mec t'aime bien, il sait ce que tu fais. Je peux juste débarquer. Je peux débarquer, mais... Regarde. J'aime bien... Je te conseille pas. J'aime bien Bakri. J'ai pas vu tous ces films. Ouais, c'est mieux. Ça n'a rien à voir. Un streamer, il y a un mec qui fait des films, ça n'a rien à voir. De toute façon, j'ai pas assez de jetons. Bon, t'es quoi, je tente... Je tente de faire ça, et là, je peux lancer un dé, c'est ça ? Non, d'abord, tu dois ouvrir la caisse. Oh merde. Mais attends, j'ai mis eux d'abord. Regarde, j'aime bien ils kill you. Oh non, c'est la guerre. Bah oui. Alors qu'en vrai, je le regarde quasiment jamais. Il vient juste te te baiser. Non mais du coup, moi, j'ai mon passif. Si j'ai un mec qui meurt, je peux relancer le dé. Ouais, vas-y, bah relancer le dé. Ah mais quoique, non. Parce que je vais chercher... Alors attends. En fait, lui, il vient de mourir, ok ? Oui. Donc il va dans la réserve. Si je relance le dé, je peux faire revenir le même ? Ou il faut que ce soit d'autres ? Non, bah le même. Bon, sinon c'est naze. Ah, c'est un zéro qui tombe. Ok. Elle n'a raté son jet de renfort. Ah ah ! 3, 4, 5, 6, 7... Il est plus chez ALS. C'est pas mal déjà. Avec le style. Euh... 3, 4, 5... Je suis tellement bien, moi, là, avec mes 10 pièces d'or. Et du coup, il faut... Avec Zulu qui va tout voler et qui a finalement zéro pion sur le terrain. Alors bolos ? 8. On a voulu attaquer le king. C'est pas fini, gros. Mais c'est 6 et fini, t'as 4 fées de mort. Et alors ? Tu vas rien faire. Et alors ? On est bon. Avec un bon dé, je peux te baiser, gros. C'est ta Zulplux ! Eh bien, je vais mettre en déclin MDR pour gagner 0 puntos. Parce que franchement... Par contre, tu vas pas rigoler longtemps. Bah alors Zulu ? Je te préviens ! Je te le dis juste parce qu'on est potes, quoi. Tu as abandonné la guerre ? C'est fait. À toi, Skyah. J'ai hâte que tu prennes... Ah, tu choisis pas une nouvelle classe au même tour que tu déclines ? Eh non ! C'est bien le problème. Eh non, Alex. Eh oui, tu perds un tour quand tu fais ça. C'est pour ça qu'il faut le faire pas trop tard. Qui s'est mis en déclin ? Toi, toi. Et qui d'autre ? C'est tout. Ce soir, Fodou. Je vais me mettre en déclin aussi. Ce soir, on vous met... En vrai, quand tu te mets en déclin au tour 5, ça veut dire que tu vas prendre une nouvelle race au tour 6, tu vas la déployer au tour 7, et t'es baisé. Tu es au tour 8, tu pourras rien faire. Quand tu la prends au tour 6... Non, tu vas la déployer au tour 6, mais du coup... Après, ça veut dire que t'es obligé de la décliner au tour 7, ou de la jouer jusqu'au bout du jeu. Donc c'est un cauchemar, tu vois. Bah oui, moi souvent je joue que deux classes. Parce que 3, c'est riche. En vrai, le mieux, je pense, c'est de décliner au tour 2, et d'avoir une bonne classe pour décliner. Toi, t'aurais pu décliner au tour 2, je pense. Ouais, moi j'aurais dû décliner très vite. J'ai pas lu ce que c'était. Je pense que t'aurais pu spam et décliner au tour 2, quoi. Moi, je voulais juste tuer Zulu. Ça me va. Bah, je prends... J'ai tué Zulu. J'ai été éradiqué de l'absurde. Je te rappelle que Xari a misé sur le Pérou, ce soir. Donc, t'es un putain de faux fan de la France. Enfoiré, va. J'ai jamais dit que j'étais un putain de faux fan. Pour miser, ça veut dire qu'il faut créer un compte et tout, machin. Je peux le faire sur Winamax ? Bah oui. Et oui, grâce au lien que Xari a tué hier soir. Bah oui. Je vais le faire avec le lien que t'as donné, comme ça. Ça va te rapporter des thunes ou quoi ? T'es déjà inscrit. Parce que pour des nouveaux inscrits. Pour des nouveaux inscrits Winamax, il y a... Bah du coup, je vais... Et rembourse. On peut parier jusqu'à quand ? Je peux le faire 5 minutes avant le match ? Tu peux le faire pendant le match. Bah oui. Mais c'est cité. Les cotes évoluent. Tu m'expliques comment ça marche ? Que si le Pérou met 2-0 à la France, je peux encore parier pour le Pérou ? Oui, mais la cote, elle sera beaucoup plus basse. C'est une cote dynamique. Ah, parce que la cote, en gros, elle est verrouillée au moment où tu... Non, elle est pas verrouillée. Elle bouge à chaque second. Elle fluctue, mais quand tu votes, c'est là. Au moment où tu votes, c'est là. Oui, c'est ça. Elle se verrouille au moment où je paye. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que j'étais en mode, tu payes, tu peux faire 8 fois ton gain, et puis en fait, bah non, c'était trop obvious qu'ils avaient gagné. T'as une espérance négative, du coup, ils vont prendre un pourcentage, donc tu te fais baiser. Ok, ok. Donc, jouer en bourse, c'est pas carotte. Toi, tu penses qu'il faut pas faire des paris sportifs qui vont mieux jouer en bourse ? Je pense que la bourse, c'est... Et après, ça demande un peu de douleur de... Je pense que les filles en bourse sont vraiment plus faibles. Oui, mais c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur. Alors que le sport, tu le fais... Par l'instant, on va te dire. Pour plaisir, voilà. C'est un pari, littéralement. Du coup, c'est à moi de jouer. Donc, j'étais en déclin, c'est-à-dire que je vais prendre une autre race. J'ai le choix entre les farfadés artificiers, les humains de lave, les mi-portions berserk, les homoncules scouts ou les kobolds carous. On va partir, je pense, sur oui. Oui, ne ratez pas le récap, on aura une annonce à faire, c'est vrai. Non ! C'est vrai. Non ! Il y a une belle annonce. Une belle annonce. C'est marrant. C'est un petit truc marrant. Bon, il y a le récap avec une annonce, plus un invité. On va parler d'e-sport et de Paris en ligne, justement. Alors ? Est-ce que tout ça n'est pas particulièrement bien pensé ? Ah oui. Et ensuite, il y aura évidemment le match d'équipe de France qu'on va vivre avec vous et vous verrez nos gueules en train de raconter de la mémoire pendant le match. Allez, allez ! Je vais prendre les farfadés artificiers. Alors, Sky ? Tu veux attaquer ? Neuf fort ! En vrai, quel bel tour ! Tes scouts, t'as le droit de mettre les cinq en même temps. Ouais, ça sert à rien. Il me faut des farfadés de la zone. Des gens, c'est le dernier... Je fais le tram tower ! C'est le dernier loot box et tu fais... Allez, à moi les gars ! En plus, c'est une loot box qui est... Quand tu attaques, ça tue le mec ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ok, à moi ? Non, je serais pas, ok. Alors, attends, faut que je me déploie. J'ai les farfadés artificiers avec des petites boules de feu. Putain, s'il y avait Zoulou, je me serais pas mis en déclin. Mais là... Moi, je vais décliner aussi. Ok. Allez, on est obligés. Allez, hop ! Attends, c'est à Max de se déployer. Oui, mais il va pas m'attaquer. Tu vas pas m'attaquer, Max ? Non. Voilà, donc gagnons du temps. Pfff ! Ha 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 ! Je suis désolé, il faut juste que je réalise le pouvoir des farfadés. Il m'a pas attaqué, toi, ton, parce que regarde. Tu t'es pas mis en déclin, Sky ? Mais non, t'avais autant de trucs d'attaque ! J'ai pas tourné, pardon, excusez-moi. J'ai eu aucune pièce, moi. C'est genre tout le monde qui me les a volées, les pièces. Merci, désolé, j'ai retourné ma truc. Du coup, j'ai t'apprécié. Mais c'est ouf, par contre, je trouve que mon personnage voit mal le déclin. Genre, regarde. Par rapport à des trucs, parce qu'en vrai, ils ont voulu c'est des couleurs, mais comme il y a pas beaucoup de couleurs de base, là, si vous voyez... Ils auraient dû, en gros, la colorer plus ici, et la colorer moins ici, parce que là, vraiment, le déclin, tu vois que dalle. Est-ce que je peux avoir les... Quelqu'un peut me lire les Farfadets, s'il vous plaît ? Oui. Les Farfadets, lorsque tu choisis Farfadets, tu meurs. Lors du redéploiement, vous pouvez placer un chaudron par région occupé par vos Farfadets. Tout chaudron vous rapporte un jeton de victoire s'il est toujours en place au début de votre prochain tour. Placez alors le chaudron parmi vos jetons de victoire. Si un adversaire prend une région contenant un chaudron, il le récupère immédiatement. Tant qu'il vous reste des chaudrons, vous pouvez en placer lors de vos phases de redéploiement. Les chaudrons non utilisés sont perdus lors du déclin. Ok. Les chaudrons, j'en ai autant que j'ai tout ça. Ah, t'as pris ça ? En vrai, c'est bien les chaudrons. T'en as plus encore, t'en as 16. Moi, par exemple, j'ai un jeton 1 qui est en chaudron. Si je fais 3, je te mets une baffe. Hop. T'as la chance. Les gars, vérifiez vos chaudrons. Vérifiez aux pièces de 1, les gars. Vérifiez aux pièces de 1, mais bon, après, je vais peut-être pas en utiliser tant que ça. Donc, pour le moment, ça va. Ah, mais quand même, il faut que t'en aies 16, quoi. Non, non, non. J'ai pas de chaudrons. Moi, j'en ai encore là. J'en ai encore là. Par contre, il me faut une pièce de 1. Il me faut une pièce de 1, du coup. Hop là, regarde. Tiens, gros. Non. T'as pris le 5, déjà ? Ok, c'est meilleur. Oui, tu viens de le prendre. Je viens de te voir. Il savait pas me marquer. Ça va. Non à l'entourloupe. J'étais honnête. Non à l'entourloupe. Ça m'a peut-être 16. Lui, il est honnête. Ouais, 16, c'est bon. Quoi ? Mais ça va. Arrête un peu. T'as triché hier, gros. Mais t'es un faux fan de la France. Ferme-la un peu. Mais j'ai le droit d'être un faux fan de la France. Mais gros. Pour la 60ème fois, en une heure, ils sont encore en train de s'embrouiller, putain. Je m'embrouille pas. Ça va, le mec qui parie sur le Pérou. Et alors ? Alors qu'on est à la Coupe du Monde, quand même. Mais gros. La France gagne. Tu paries quand, à part à la Coupe du Monde sur le Pérou ? Mais je m'en bats les couilles. Il supporte la France jusqu'au bout. Et ben justement, il soutient la France. Non, il soutient zéro, la France. Si, ça s'appelle de la psychologie inversée. C'est gros, c'est pas le tout. Ils vont se dire, putain, Gary, il a voté contre nous. Il faut qu'on lui reprouve qu'il peut avoir confiance. Zoulou, c'est juste de la logique. Yes ! BG. Ça passe. Le mec, il a gueulé comme s'il avait gagné 1000 balles. Yes ! Alors crois-moi que j'aurais gueulé bien plus fort pour 1000 balles. Zoulou, c'est de la logique pure. Si la France gagne, je suis content car c'est la France, ma patrie. Et si le Pérou gagne, je prends 80 balles. Et si le match nul ? Et ben si le match nul, je récupère ma mule. Tu récupères ta mule ? Ben oui, parce que j'ai parié sur Pérou ou nul. Je suis pas débile, mec. Oui, les deux. Donc, c'est vraiment un affront complet à la France. Et gros, la France... Il m'a possédé sur la joue ! Quel énorme boss. Désolé. Mais si la France gagne, je perds pas. Puté ! Je récupère du coup deux boules de feu. Ben je perds ce que j'ai misé, quoi. Et du coup, j'ai le droit de mettre un chaud droit par... Mais c'est pas grave, je suis content parce que la France a gagné. Donc je m'en fous d'avoir plus. Je veux quoi, pardon ? Je veux juste m'assurer de ne pas dire de bêtises. C'est une double psychologie. Je veux mettre partout où t'as des petits bonshommes et à la fin, tu récupères le point de victoire à titrer. Justement, lui, c'est un faux fan de la France. Parce que lui, il s'en fout si la France gagne. Moi ! Mais gros, c'est le cuck in the heart ! Il a le cuck in the heart. Mais t'es con, quoi. Je disais lui. Moi, je suis content pour les Français. Je suis content pour les gens, tu vois. Pour le peuple. Mais sinon... Je suis en sport, je m'en fous. Toi, t'es un faux fan de ouf. Mais c'est pas un fan, en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas un faux fan, c'est juste qu'on s'en bat les couilles. Tu me dis que les Français ont gagné aux échecs, ça me fait le même. Ok, c'est bon pour moi. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça touche à mon peuple, là. Juste que le football est un sport national, du coup, les gens sont tellement happy par ce truc. Bah, je suis content pour les gens, que les gens soient contents. Mais soit, ça change pas ta vie, quoi. Après, c'est cool parce qu'il y a bonne ambiance dans les barres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais genre, les gens aussi, quand ils gagnent en natation, ils sont moins contents. Enfin, imagine, ils vont gagner autour d'Apollo. Personne va en parler, quoi. Alors là, gros ! Bon, ici, il y aurait qu'à moi en parler, mais peut-être pas ailleurs, quoi. À toi, Xari. Non, mais c'est vrai, les gens... Ah, mais c'est quoi ces transitions, David ? Waouh ! Ce serait pas... Excellent travail, mec. Oh, putain ! Gigafoot ! Ça, c'est nos transitions pendant tous les matchs de l'équipe de France. Oh, putain ! C'est quoi les trucs de lave, déjà ? En fait, juste, ce qui est bien pour la Coupe du Monde, c'est juste... Pas forcément que les Français, mais les gens sont heureux, en fait. Les gens sortent, les gens profitent. Moi, c'est pour ça que je suis content. Attendez, attendez. Mais heureux de pas tant que ça, parce que, par exemple, la finale France-Portugal, bah, dans les deux cas, j'étais baisé. Parce que les Français m'en voulaient parce que l'équipe Portugal avait peut-être gagné. Les Portugais m'en voulaient parce que j'étais pas forcément pour le Portugal. Mais les Portugais étaient moins méchants envers moi que les Français. Les Français, vraiment... Ouais, c'était sauvage. Par exemple, t'es un Portugais, fils de pute, va. Mais gros, redescends sur terre, mec. C'est un jeu. Euh... T'es zinzin, gros. Jouer les humains... Non, mais de toute façon, ils ont triché. Mais putain, ferme ta gueule ! Il y a vraiment des gens qui t'en ont voulu juste parce que t'es un Portugais ? Mais vraiment, mec ! Vraiment ! J'étais à un bar, et vraiment, il y a des mecs qui m'ont dit Bah, de toute façon, t'es un fils de pute. Toi et ton peuple ! Je viens regarder, j'ai fait, mec ! Et ils font, ouais, mais t'as vu, ils ont fait un fausse main et tout. Et quand Cristiano Ronaldo s'est fait niquer la jambe, ça t'as pas choqué ? Dans ce cas-là, enfin, pour le coup, c'était un match d'enculés. Mais juste, relaisant, quoi. Genre... Mais surtout que... Comment ils savaient que t'étais Portugais ? C'est la petite question intégration. Regarde-le ! Gros, tu vas dans un bar, t'es pas forcément Portugais. Non, t'es né en France ou au Portugal ? T'es né en France ou au Portugal ? T'es né en France ou au Portugal ? Je suis né en France. Du coup, tu te considères plus Français ou Portugais ? Mais je me considère plus Français, mais en gros, pendant le match, quand ils ont... Moi, ce que je n'ai pas aimé dans le match, c'est que... Pour expliquer tout le délire, c'est qu'en gros, mon père est Portugais et mon père est pour le Portugal. Et mon père, le foot, pour lui, il aime bien, quoi. Mais c'est normal, t'as une identité, toi. Et en gros, quand Cristiano s'est fait faucher au tout début du match, le Portugal était un peu en sûr, quoi. Dans ma famille, ils étaient vraiment d'écouter, parce que c'est un peu la star, là-bas. C'est la star ! C'est la star ! Et du coup, ils étaient en mode, bon bah, c'est chiant que dans la finale, leur joueur phare ne joue pas, quoi. C'est comme si la France n'était pas qu'un seul joueur, c'est relou, tu vois. Et bon, clairement, à mon avis, le coup de genou était bien fait exprès, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu déloyal. Et comme moi, quand je pense que je suis un gars fair-play, je trouve que c'était pas très fair-play, tu vois. Donc voilà, donc en gros, à ce moment-là, au début, j'étais plus pour la France, à ce moment-là, j'étais plus un peu légèrement pour le Portugal. Et quand j'ai vu que les gens étaient aussi haineux, j'étais, mais vous êtes des... 100% pour le Portugal ! Malheureusement, c'est pas... C'est pendant ce temps-là que Zary a gagné, les potes ! Après, c'est pas tout le monde, tu vois. C'est pas le cas de la majorité, mais malheureusement... Y'avait un mec sur quatre, vraiment, qui me parlait mal, quoi. J'étais en mode, mais mec, t'es con. Plus un sport est populaire, plus tu trouveras de connards dedans, c'est normal. Oui ! C'est même pas lié au foot, hein. T'inquiète que même le rugby, qui a plutôt des bonnes valeurs, crois-moi que si le rugby devient aussi populaire que le foot, tu trouveras des gros cons aussi dedans. On parle pas en pourcentage, on parle en... Retour sur le jeu, exactement. Alors ! On parle en nombre de connards flat ! Coyeure transition, David ! Non mais tu vois, en plus, c'est des gens qui étaient de base gentils, mais juste, ça les rendait zinzin. Et du coup, vraiment... Quand le mec m'a insulté, je lui ai dit, mais mec, mais t'es con ! Vraiment ? Ah, c'est un des noms, là ! Qu'est-ce qu'on va le mêler ? Non mais c'est vraiment... Ouais, c'est... C'est vraiment des gens qui vont 8-8 sales, quoi. Et donc je suis en mode, bah... What the fuck, quoi. Enfin... T'es triso, quoi. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux, c'est quand même... Ils sont déclinés, je prends quand même les points de victoire, à la fin, on est d'accord ? Ah oui, merde ! Moi, je sais où, si la France perd, je suis en mode... C'est les potes de youtubeurs, quoi. Oh, c'est dommage ! T'es malade ! Et puis je passe à autre chose, quoi. Ah, mais non, j'ai 8 ! Je m'en fous, c'est un match de sport, tu vois, c'est pas non plus... Aïe, aïe, oui ! On va à la pêche ! Wow ! Surtout que... C'est le coup, mon frérot ! Comme je l'avais dit, attends, c'était quoi ? C'était sur la... C'était quoi, c'était la Coupe d'Europe ou un truc comme ça, le tout coup, les Portugais ont gagné, justement ? Oui, oui, oui ! C'était quoi ? C'était... C'était l'Euro, c'est l'Euro ! Et c'est vrai que j'avais râlé en mode, putain, ils me cassent les couilles avec leurs klaxons, tous ces bâtards et tout. Mou ! Et au final, j'avais fait genre, ah bah tant mieux que le Portugais allait gagner, comme ça ils me casseront moins les couilles sous mes fenêtres. Je m'étais fait incendier ma race sur Twitter. Connard, les gens sont heureux, tu peux pas te réjouir. Bah non, nique ta mère, j'essaie de dormir. Ça me fait chier d'entendre que ça. Ça va, tu vas pas dormir. C'est une journée dans l'année, tu casses les couilles. Tu ne dors pas à 22h30 non plus, quoi. Non, mais le truc, c'est que les mecs l'accueillent jusqu'à 3h du mat', tu vois, vraiment. Parce qu'après, ils étaient tous bourrés. Oui, voilà, après ils sont tous bourrés. Tu te souviens quand il a mis le but ? Mais oui, c'est vrai, c'est une fois tous les deux ans. On peut tout de même tolérer ça, je le reconnais. Mais j'ai été intolérant, je m'en excuse. Mais je pense quand même que ça me casse les couilles d'avoir des mecs qui klaxonnent sous mes fenêtres. En 98, tu étais bien content de klaxonner quand même. Bon, crois-moi que j'avais quel âge ? J'avais 9 ans. Bah ouais. Je klaxonnais pas grand-chose, j'en battais bien les couilles. Moi, mon père, il était en mode, vas-y, j'étais là, wouuuu ! Moi, je jouais à Need for Speed. Alors ? Non, vérité. À Underground 2. Pendant la finale, tu jouais à Need for Speed. Ouais. Pfff. Non, sérieux. Mais gros, à 9 ans, vous joueraient le match, je comprenais rien à ce qu'il se passait. Après lui, sa famille, elle est pour le Portugal, de toute façon, donc ils s'en se plaignent. Non, non, là, j'étais en Normandie, et du coup, en gros, c'était des mecs qui avaient joué avec Emmanuel Petit. Quand ils étaient jeunes. Emmanuel Petit, c'était un joueur à l'époque. Et en gros, ils venaient de même patelin et ils avaient joué ensemble. Et donc, ils étaient à fond, mec. Je m'étonne. Et il y avait un seul. Le mec a mis un but en plus, il devait être là, genre. Il y avait un seul de la famille qui jouait pas trop et qui jouait avec moi à Need for Speed, du coup. Enfin, qu'ils étaient pas trop fous, quoi. Zoul, tu joues aujourd'hui ou demain ? Euh, les Igor. Avec tout l'amour que je te dois. Les Igor, si j'ai bien compris, à chaque fois que je prends un pop. Il doit y avoir 6 pop de visibles à côté du plateau, bah il y en a 6. Voilà. Euh, à chaque fois qu'un pion est perdu. Ah, il parle peut-être de celle-là. Mais ça, c'est la pion, si on s'en fout. Peut-être que celle-ci devrait être au-dessus. Eh, je vous propose un truc sur le chat. Et si on s'en battait les couilles. Je vais prendre les mi-portions berserk. Ça te va bien, ça. Pardon. C'est parti tout seul. Un petit focus. Un focus de quoi ? T'as pas un pion ? Mais on t'aime, mec ! C'est juste que tu tends des pertes tellement longues. Ça va, ça va, ça va. Tu tends des troncs d'arbres, gros. Comment tu veux ? On est obligé. C'est très RP, c'est ça ? Est-ce qu'on peut donner demi-portions, s'il vous plaît ? Non. Merci. Non, il t'en faut 10. On ne sait même pas ce que c'est. 10, pardon. C'est les nains ogres. Ça doit être sur celui de base. Tiens, mec, tes demi-portions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tes demi-popos. Popos. Comme toi, Zulu, je suis hypé par la hype des gens. Mais je trouve que le côté bagarre, malsain, je trouve ça naze. Ça, c'est les hooligans. Pour moi, un sport ou n'importe quel jeu, c'est fait pour être un minimum fair-play et qui fait le truc. Tu parles sur le terrain ou tu parles sur les supporters ? Même les supporters, ils sont pas... C'est Zulu qui joue, donc on a le temps. Oui, je sais. Il doit écouter ce qu'on dit et du coup, il réfléchit pas à ce qu'il dit. Il reste encore 3 tours et on est très loin d'enfin. Après, on est dans les phases en déclin. D'ailleurs, t'as repop, toi, en déclin ? Quoi, t'as piqué ta race en déclin ? Non, tiens, on va y focus un peu. Elle est là. Je peux jeter le dé ? Tu étais par en déclin, le tour d'avancée ? Bah si. Attends, tu jettes le dé à ta dernière prise. Ça fait 2 tours qu'il est en déclin. Non. Ah, ok. Ah, les bersers qui jettent les dé à chaque fois. Max, en fait, il a ruin, il a joué avant toi. Et avant lui. Quoi ? Oui. Parce que lui, il était en déclin avant moi, il pique sa race après. Mais toi, t'as pas joué, donc toi, t'as joué... Quoi ? Non, je suis passé en déclin avant Zul, moi. Ouais, il est passé en déclin avant... Oui, non, mais moi, je parle de moi. Toi, t'as joué. Mais toi, t'as fait le même tour ? Et là, tu viens de jouer. Et après, elle vient de jouer, là. Il y a un truc bizarre, parce que moi, j'étais en déclin avant toi. Oui. Et j'ai toujours pas repiqué ma classe, tu vois. Non, mais moi, j'ai été en déclin avant toi, gros. Toi, t'étais en déclin avant moi, mais... Oui, mais lui, il a déjà piqué sa classe. T'as déjà piqué toi ? Alors qu'il arrivait en déclin après la sky. Bah, c'est toi, alors. C'est pas moi. Moi, j'ai pas fait de tour en plus, gros. Je t'assure. Mais j'ai pas fait le déclin juste après toi. Si ? Non, deux tours après toi, je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Et bah, et alors ? Et bah, il y a un problème, du coup. Bah oui, mais moi, j'ai pris mon déclin, j'ai pas joué. Et après, le tour d'après, j'ai pris ma race. Donc, j'ai rien fait de spécial. En gros, c'est toi, Xary, qui a... Il y a un truc bizarre, ouais. Qui a joué... Tu as joué deux fois ? C'est pas possible. J'ai joué juste après Max. Non, parce que, en gros, t'as été en déclin le tour après moi. Oui, mais ça, je suis d'accord. Et là, tu viens de piquer avant moi. Oui, mais je suis d'accord qu'il y a un problème. Mais j'ai joué juste après Max. Est-ce que t'as fait dans le même tour ? Te mettre en déclin ? Il a raison, parce que moi, je viens de placer mes farfadets. Mais non, j'ai fait après ses farfadets. En fait, c'est peut-être toi qui a sauté un tour. Non, en fait, tu t'es mis en déclin et t'as piqué le même tour. Non ! C'est la seule... Je te jure que non. Je me suis mis en déclin. Lui, il a piqué ses farfadets. C'est juste que lui... Arbitrage vidéo, s'il vous plaît ! C'est juste que Max a sauté le tour de tout le monde. Mais non ! Je t'assure que non ! Je pense que c'est toi qui t'es mis en déclin. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est bizarre. Non, mais c'est sûr que c'est impossible. C'est sûr que c'est impossible. Je crois pas ! J'ai pas pu piquer ma classe alors que lui et vous deux, vous étiez en déclin avant moi. Mais je pense que t'as décliné. Et vu qu'on parlait et tout, et que t'as vu que Max prenait des trucs, t'as dû te dire qu'on avait fait un tour alors que juste, le tour a duré 1000 ans. Ah oui, c'est vrai. Ça doit être ça. C'est pas grave, ça change rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça change rien, je vais juste redonner, j'avais 4 points de victoire. Ah, t'as décliné. Ah, en fait, pour gagner 8 ans, il a décliné pendant mon tour. En fait, ton tour a duré tellement longtemps que j'ai cru que... Oh, j'ai joué 8 ans. Donc t'as fait pendant le même... Non mais parce qu'on parlait et tout. Du coup, t'as pu chopper tes cartes. C'est ok, désolé. Non, non, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai triché. Ok, donc là, j'ai des... Mais du coup, ça veut dire qu'on... Ça veut dire que les humains sont disponibles, du coup. Et juste, du coup, t'as enlevé tes poings qui t'es là, ça ? Du coup, Zoula, est-ce que tu veux les humains de lave ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont plus 1 sur les champs. Et ils peuvent détruire... Et ils peuvent détruire une zone. Par contre, je crois qu'il faut lire la la lave, mais elle doit faire un truc... Non, la lave, c'est... Tu peux récupérer un truc de lave par montagne que tu contrôles et tu peux détruire une zone avec. Et quand tu détruis la zone, tu en prends le contrôle ou quoi ? Non, c'est en gros, pendant un tour, elle peut rien faire et à ton tour, elle reset, donc tu peux la prendre pour deux. C'est ça, il faut attendre que la lave... Mais c'est bien parce que... Tu peux péter un truc qui est ultra défensif, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. D'où le fait qu'il était peut-être là, quoi. Je prends ça. Ouais. Donc là. Comme ça, ça change rien. Je te donne ça. Du coup, j'en prends 10. Et on donne une 10. On parlait, c'est pour ça. Donc il faut 10 humains. Ah non, tu... T'as déjà donné les... Mais non, mais c'est plus RP, du coup. Est-ce que t'es pas vraiment un humain ? Si je les prends, ça va. Oui, ça va. T'es pas Berzard ? Alors, si je fais ça... Toi, t'es scout. C'est avec les 1000% Berzard. Ah oui, moi, je vais prendre le scout. Ah, mais je vais me cramer la gueule si je fais ça. T'as pris tes propres faits ? De quoi tu parles ? Ah, t'en as plus. Comment ça, tu vas cramer la gueule ? Tant que t'as pas de montagne, t'as pas de lave. Non, par contre, t'as... Ouais. Il faut les prairies, bro. Les prairies, c'est plus un, je crois. Non, c'est les champs. Enfin, oui, c'est ça. Pour moi, c'est les prairies, champs. Pour moi, c'est la campagne, c'est la même. Dès qu'il y a pas de building, c'est chelou. Dès qu'il y a pas de building, il a dit. Buildings ! Dès qu'il y a pas de building ! Ok, et du coup... Bah, je prends 5. Bien joué ça. Mais donc là, admettons... T'avais plus de montagne là-bas. Là, t'as une lave, là. Admettons, si je mets une lave, ça cline ça, ça, ça... Mais non, putain. Ça cline une zone. Ça cline une zone. Tu crois que ça cline tout autour de toi ? Ce serait le truc le plus humain. Je prends cette montagne et du coup, bah, j'ai gagné. Mais non, mais... Ah, mais justement, je trouvais ça bizarre, tu vois. Ok, bah, j'utilise ma lave, alors... Les garons, en rond-imper, ça fait quoi ? Je sais pas. En rond-imper, ça fait rien. Allez, où la lave ? Enfin, mes lave, ils sont... Et c'est quoi, là ? Où la lave ? Et les Igor ? Je sais pas. Igor ? Guys, can we have the documents ? C'est ça, c'est ça. Ok. Vas-y. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Et donc, ma lave, je peux faire ça sur sky, par exemple. Tu peux faire ça, mais c'est moi, mais c'est pas sky, mais c'est... Ah, bah, très bien. Ça me va parfaitement. Du coup, ça, ça meurt chez toi ? Alors, il y en a un qui meurt, et j'ai pas les autres. Non, 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 tu crois qu'il y en a pas qui meurt, non ? Ah bah, ils se prennent une coulée de lave, donc je pense que ça meurt. Je crois que ça, juste, ça clean le truc, tu vois. Sinon, c'est vraiment fumé de ouf, hein. Bah, ouais, mais si ça clean, c'est quoi ? Et je prends 5 points. Genre, il fuit ? Il fuit la zone ? Je crois qu'il fuit la zone et après, héritage. Alors, à la fin de votre tour, c'est pour chaque montagne que vous... Ah, déjà, c'est à la fin de votre tour, donc pour le moment... C'est à la fin de votre tour. C'est à la fin de votre tour. J'ai coquin un pion. Eh, molo, molo. Par contre, pourquoi il y a une mi-portion, là ? C'est une erreur. C'est optimisé. Cette région sont récupérées par leurs propriétaires et traitées comme si la région avait été conquise. A la seule différence qu'aucun pion n'est perdu. La zone sinistrée n'appartient à personne. Elle est impénétrable jusqu'au début de votre prochain tour. Ok, donc je récupère mes pions. Tu avais raison. Tu peux m'expliquer ça, bon ? Alors, à chaque fois qu'un pion est perdu lors d'une conquête, tribus oubliées, monstres ou pions du peuple, y compris les vôtres, vous le récupérez. Au début de votre tour, vous pouvez échanger autant de ces pions qu'il y a de joueurs contre un nouveau pion Igor. Par exemple, 4 joueurs, vous pouvez échanger 4 pions contre un Igor. On n'a rien pité. Je suis désolé, il faut que je le lise. Si je ne lis pas, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je crois que j'ai compris, là. Alors, à chaque fois qu'un pion est perdu lors d'une conquête, en gros, tout ce qui concerne la prise d'un territoire, vous le récupérez. Donc, en gros, tu n'as pas de pions qui meurent. En gros, ils sont immortels puisque c'est des Frankenstein qui reviennent à la vie. Au début de votre tour, vous pouvez échanger autant de ces pions qu'il y a de joueurs contre un nouveau pion Igor. Igor ! Je crois que c'est des tokens, quoi. Tu peux échanger un Igor contre 4 tokens. 4 trucs qui n'ont plus de pouvoir. Igor ! En gros, ça permet de... Mais gros, on ne les prendra jamais, les Igor de mort. Je vais les prendre, moi. Et de la horde, c'est quoi ? Je m'en fous de gagner au pire. Je vais tester le truc, ça a l'air cool. T'as déjà gagné. La palle ! On est d'accord que ce n'est pas trivial, quoi. Tu checkes de la horde ? La compo est tombée. La compo est tombée. Ah, ok, 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 c'est bon, j'ai capté, j'ai capté. En fait, tu récupères... Il nous reste 15 minutes, on n'aura jamais le temps. En fait, tu récupères les cadavres. Genre, quand toi, tu vas conquérir une zone. Tu sais, à chaque fois, normalement, il y a un pion qui meurt. Tu vois, qui ne retourne pas dans la main du mec qui meurt. Un pion à lui. Bah, au lieu de ce pion qui meurt, tu le récupères, et tu vas pouvoir l'échanger contre un nouveau pion Igor. C'est-à-dire que tu vas ressusciter les cadavres des autres joueurs pour obtenir des nouveaux pions pour toi. Voilà, c'est ça. Mais après, je le transforme en 5. Je le multiplie par 5. En plus. Comment ça ? Bah, vous pouvez échanger autant de ces pions qu'il y a de joueurs contre un nouveau pion Igor. Oui, c'est ça. C'est juste que tu peux le faire qu'une fois par joueur. Donc là, en gros, t'as 4 joueurs en face de toi. Donc à chaque tour, techniquement, tu peux récupérer 4 Igor sur les 4 cadavres des mecs. D'accord. Mais du coup, on voit qu'il y a 15 Igor potentiels, c'est ça ? C'est ça. Allons-y. En gros, tu récupères les cadavres des autres, et tu peux les récupérer des Igor pour le coup. Mais à mon avis... C'est pas ça que ce soit exactement ça, mais pourquoi pas. Alors, vous pouvez utiliser 2 de vos jetons hordes exactement comme des pions de peuples simulantaires. Comment ils disparaissent lorsque vous passez un déclin ? Ok. J'ai une mauvaise nouvelle, les gars, la France a perdu le match, du coup. Vraiment, là ? Ça jouait, là ? Non, ce jeu, ça fait 1000 ans ! Ah, ok, ok, ok. Ah, vas-y, bah, je prends les Igor. Il a plongé quand il était en nage-papillon. C'est un vrai plongeur. Vas-y, je prends les Igor. Putain, j'ai envie de nager. J'ai envie d'essayer. Moi aussi, j'ai envie de nager. Du coup, ça se dégage. Qu'est-ce qui fait chaud ? Comment ? Ah, mais non, ça ne dégage pas. Ils ont dit, vous verrez les pions, comme si la zone a été conquise, mais personne ne l'a pas. Comme si la zone a été conquise. Tu marques ça sur le papier. Comme si la zone a été conquise. Attends, il faut que je lise, il faut que je lise. Oh, la gueule ! Il faut que je lise, il faut que je lise, hein ! Après, il y a 1-1, là, Pérou, Danemark et Australie. Let's go ! Ah ouais, ils ont égalité. On gêlé, Igor ! Vas-y, tu me passes les Igor, bro ? Neuf Igor, s'il te plaît. Six minutes, il nous reste trois tours, gros, ça. Si quelqu'un a bien compris les Igor, les gars. Tiens. C'est ça, les Igor ? On va à la pécho ! Ok, non, en gros, tant que t'as pas pris la zone, le chaudron... C'est des trucs un peu violets, genre. Je les ai pas. Et tant que personne n'a pris le chaudron, je le récupère, du coup. Tu veux quoi ? Il veut les Igor. Les Igor, ils sont là ! Le chat a pas l'air tout à fait d'accord, mais... Vas-y, Max, go ! Ok, bah, je vais lire ce qu'ils disent. Alors... Vas-y, joue, je vais lire, joue, joue, joue ! Sept, huit, neuf... Après, je t'avoue que ça va quand même changer mon move, mais... Et les deux hordes, les gars ! J'ai besoin des deux hordes. Alors, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Les deux hordes ? Oui, parce que j'ai un la horde, donc il y a deux symboles de hordes. Tac, tac, c'est bon. Ok, go ! Euh... Il est où le truc de Igor ? Je te laisse lire, Xari, tu vas me dire si tu comprends comme moi, mais... Il est où le truc des Igor aussi ? Bah, il est tenté. N'hésite pas à me l'acheter, un brocoli pas frais. Bah, non. Ah... Eh oui, 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 oui ! Que crois-tu faire ? Tu penses vraiment vouloir avoir un ennemi ici et avec mon compatriote sur ma droite ? Euh... Là ? Là ? Bah, au pire, je te prends que cette partie-là et je te laisse tout seul, ok ? Juste parce que faut que je défende un ton des personnages. Je ne parle pas à l'ennemi. D'accord. Ok. Alors, attends, je te détaque pas ce que tu veux. Non, non, mais vas-y, mais je rigolais. Mais putain, ça y est ! Il y a un truc, tout le monde tourne à ses arbres ! Ça, c'est un spawn ou ça, c'est pas un spawn ? C'est que là, les spawns. Je pense que c'est... ouais. Ça, c'est pas un spawn ? Si. Ah, c'est un spawn ? Ce qui touche à l'eau ? Oui, tout ce qui touche à l'eau. Là, c'est un spawn aussi ? Non, non, mais prends-la ! Genre, je rigolais. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est... C'est pas rien de compliqué dans les trucs, Igor. Ah ouais ? À ce point-là ? Bah... Pour moi, c'est lors d'une conquête, tu récupères la figurine qui était censée disparaître, et tu peux l'échanger contre un pion il est là. Non, 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 non. C'est 4 mecs égale 1. C'est autant de pions qu'il y a de joueurs. C'est donc 5. Tu tues 5 mecs, et avec ces 5, tu peux récupérer 1. Oui, c'est ça. Mais non. Si. Bah si ! Bah du coup, c'est de la grosse merde. Bah oui, c'est naze. Après, t'as pas donné 5 mecs. C'est quand même marqué entre parenthèses. Par exemple, à 4 joueurs, vous pouvez changer 4 pions contre 1 Igor. C'est quand même marqué en français quoi. C'est difficile de pas comprendre. Ah ouais, il faut 4 cadavres quand même. Ah ouais. Ah non, il en faut 5, ça compte lui aussi. Oui, c'est 5. Ah oui, ça m'intéresse un peu moins. C'est 5 parce qu'on est 5 joueurs. C'est bien de la merde quoi. Ah ouais, donc Igor, c'est de la merde. Ok, on va peut-être pas prendre ça. C'est bien à 2 joueurs quoi. Surtout qu'en plus, t'as mis 5 points de victoire dessus quoi. Ouais. C'est trop bien de reprendre une nouvelle classe alors qu'il nous reste 9 minutes de jeu. Ah mais bon, c'est juste l'opposé de ce que j'avais compris quoi. On finira pas, c'est pas très grave. Malheureusement, on pourra pas finir au moins, vous aurez découvert le jeu. C'est bon, je prends les cobols, vas-y Balesque. Bah en fait Sky va jouer, je vais finir mon tour et on va s'arrêter là. On fera les points et voilà, ce sera tout. Ah bah du coup, je me serais pas mis en déclin quoi. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Je sais pas où ils sont les cobols. C'est pas juste, mais c'est comme ça. C'est ça ? On rejouera au jeu quand on aura plus de temps, les amis, vous inquiétez pas. C'est pas ça, c'est les rats ça. Putain de merde. Tu veux quoi ? Vas-y, je fais avec les rats pour l'instant. Je pense que c'est Max qui les a. Il faut 15 par contre. Vous voulez quoi par rapport ? Le truc de Sky, un peu orange là. Il joue avec les rats. Il y en a pas assez ? Des trucs orange. Il faut des trucs. Bah ils sont sa classe quoi. Moi je vois que c'est un truc orange. Il m'en faut encore deux. Pourquoi tu joues des rats là ? Parce qu'on avait pas les bons pions. Tiens, ils sont là quoi. Tiens, ils sont là. Ok, vas-y. Désolé. Allez, c'est bon. Allez, vas-y Max, c'est fini. Tu remplace tes rats. Du coup, on lève les rats. Oui, mais il va remplacer. Oui, ok. Tac. Et je peux pas en avoir plus. Exxarit Polytechnique en Igor. Mais j'ai gâché juste le français. Marquez au début de votre tour, vous pouvez changer autant de ces pions qu'il y a joueurs contre un nouveau pion. Excusez-nous. Non mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué. Ok. Vous aviez peu MP. Non, non, c'est à Max. Mais moi de toute façon je joue pas. On a fini là. Tac. De toute façon je sais plus rien. C'est fini pour nous. Je t'ai filé toutes mes pièces. Je me suis fait qu'écrou. Je me suis fait qu'écrou tour 1, tour 2, tour 3. Mais tu m'as volé toutes mes pièces donc ça va, tout se met bien. Est-ce que ça m'intéresse ? Par contre en vrai je crois que les loot box tu dois me les rendre après. Tu dois prendre des points et me les rendre. Normalement. Si pour qu'il y en ait plus après parce qu'en fait je les récupère et je les... Parce qu'en fait à la fin du coup j'avais que des attaques. Parce qu'en gros les attaques je les récupérais et pas les golds. Je pense que je dois les récupérer. C'est possible. Je pense pas parce que celle que tu récupères c'est pour te donner les points à toi aussi. Non non mais celle-là, celle-là c'est bien. Tu peux dire à reset ? Ouais je les reprends dans la réserve. Je prends les golds qui sont en nécessaires. Mais de toute façon ça changerait. Parce que celle-là je les récupère pas elles sont là. Allez ! Tu t'es vraiment foutu de ma gueule. Non mais c'est juste pour avoir que des golds. Fin de game comptez vos points les amis. On va faire un tour de plus ? Non. Ah non on a pas le temps là. Ah non on a pas le temps. De toute façon ça c'est pas très bien. Mais attends j'avais une pile à moi là. Mais c'est toi. Merde. Je l'ai mis sur moi. Mais vous inquiétez pas. On en refera évidemment. Vous inquiétez pas. Peut-être même qu'on testera du coup les autres. J'en ai même déjà fait. Non. Comment ça t'as mon terme ? J'ai 6. Bah gros j'ai 6. C'est pas ouf je sais. Zoulou m'a tout volé. C'était en même temps une fée voleuse quoi. Ouais une fée voleuse. Autant dire un... Ah Yav 30 points. C'est tout ? Bah oui gros. Gros je me suis fait voler. T1 j'avais plus rien sur le board. Mais moi qui est naze j'ai 35. Je suis naze. Moi apparemment j'ai 77. J'ai 47. Bien joué. Mais c'est n'importe quoi la face 77. En tout cas de bons tours ici. J'ai 140 points. J'ai 140 points. Dès qu'il se prenait des points il en rajoutait sur moi. Non non c'est juste que je t'ai donné tous mes points. Donc tu enlèves 35 et t'as toujours fait. Ah putain. Ah très bien. Je t'ai donné mes 35 en fait à la fin. Bon bref voilà. Donc du coup là on va dire au bout de ces 5 tours a priori je crois que j'ai gagné. Mais peut-être que s'il y avait eu les 3 tours supplémentaires j'aurais pu me faire bolos évidemment sur la fin. Donc ça ne veut absolument rien dire. La semaine prochaine je te focus au jeu peu importe. En vrai elle a quand même 77.35. Rappelez le moi sur le chat. La semaine prochaine en plateau je défonce max. Rappelez le moi sur le chat. Tu n'as rien fait mais voilà. Orla ! Orla ! Dans quelques instants c'est le récap les amis avec des petites annonces avec des invités. On va parler de Paris etc. Sky il a plus que toi en fait. Je crois. Attends attends j'ai deux 10 là en tout cas. Hop là c'est passé inconnue. Tu viens de dire que tu es à 47. Bah il est à 50. Non j'ai 44 je crois. Mais c'est quoi ça c'est pas des 3 là ? Non non j'ai 44. Ah c'est des 5 j'ai cru que c'était 4 pièces de 10. Je suis un fils de pute. My bad. Voilà. Bien joué. Les amis dans quelques instants le récap reste avec nous sur le stream.fr Donc oui je vous disais annonce, invité, on va parler de paris. On va parler d'un site qui vous proposerait potentiellement de faire des paris mais pas sur du sport. Pas sur des courses de chevaux ou pas sur ce que vous voulez. Faire des paris sur par exemple Zulu lance un stream perso. Il joue à Fortnite et vous allez pouvoir parier en ligne s'il va gagner sa game ou pas. Et on va recevoir du coup un des créateurs de ce projet dans quelques instants. C'est quoi le nom ? Bah vous verrez ! A l'époque ça s'appelait un truc genre game live mais je crois que ça a changé donc on va en parler dans quelques instants. C'est Lutti qui est dans la bannière d'ailleurs ? Je crois pas. Non je pense pas. Allez les bleus ! A tout de suite ! J'ai l'impression que c'est way to go quoi. C'est l'НАЯ colonies. Je ne sais pas.